S'il n'y a pas l'esprit pour prêcher, pour prêcher, dans cette présentation, il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas l'esprit pour enseigner, dans cet enseignement, il n'y a pas de vérité. Pour protéger des conseils, dans ces conseils, il n'y a pas de vérité. La loi spirituelle, c'est tout ce que nous faisons à Dieu, c'est une façon spirituelle. D'accord, bien évidemment, le Seigneur, on doit reconsidérer, reconsidérons notre vie spirituelle avec le Seigneur. Notre vie spirituelle, on doit la prendre en considération. Le nouveau départ consiste dans ce que, les plus âgés qui cherchent de l'argent, en 2016, en 2017, est-ce qu'il y a assez d'argent ? Est-ce qu'il y a assez de décision ? Est-ce qu'il y a assez de matériel ? Si je vais voir au Seigneur Jésus-Christ, mais il ne veut pas que l'on s'attarde là-dessus. Non, ce n'est pas la fin. Il veut que notre vie spirituelle puisse monter d'un cran. Monter d'un cran. D'accord ? C'est pourquoi on doit veiller sur cette vie spirituelle, notre vie spirituelle qui marche avec le Seigneur. Chacun doit veiller sur sa marche avec Dieu. Chacun doit veiller sur sa marche avec Dieu. On doit parvenir au point où, lorsqu'il y a même des difficultés qui aillent dans nos vies, lorsque nous faisons face aux difficultés, la capacité et l'aptitude pour nous autres de mettre ces difficultés de côté, d'accord, Pébé Némé ? Et de compter sur le Seigneur. D'accord ? Elles sont toujours dans des difficultés. La Bible nous dit que nous n'avons même pas ce qu'on vient de demander. D'accord ? Parce qu'il y a pleinement des difficultés. Nous n'avons même pas de demander aujourd'hui. Tout à fait, on va demander. On va demander au Seigneur. Il y a pleinement des choses, des besoins à satisfaire, à sourire. Qu'est-ce qu'on vient de demander ? Devant toutes ces difficultés-là, le Saint-Esprit intercède pour nous et nous donne ce qu'il demande selon sa volonté. Dans ces difficultés-là, Pébé Némé, on doit avoir la capacité et l'attitude à pouvoir mettre cela de côté et nous concentrer sur le Seigneur. On doit demander à Dieu la capacité, la force de mettre nos difficultés derrière nous, les mettre derrière soi et garder le regard sur le Seigneur. D'accord, Pébé Némé, dans le Seigneur ? D'accord, Pébé Némé ? On doit réconcilier notre vie spirituelle. On doit la prendre en main. Véritablement. La nourriture, nous l'avons. Le vêtement, nous l'avons. Jésus-Christ a dit que ça nous suffit. Ça nous suffit. Mais il nous manque une chose, notre vie spirituelle. À quel niveau est-ce qu'il se trouve ? À quel niveau se trouve-t-il ? Notre vie spirituelle. C'est ça l'important. C'est ça l'important avec Dieu. La doition que nous lui donnons, la louange que nous demandons d'être spirituelle. Ces choses-là sont spirituelles. La loi est spirituelle. Il est spirituel pour l'adorer. Il nous demande pour détruire, pour ne pas marcher selon la chair. Il faut vivre selon l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère et sœur. Amen. Si vous le voulez bien, il y a une quantique qu'on change qui dit, il faut croire et obéir. Croire et obéir. Je ne sais pas si c'est le grand quantique, c'est le grand petit. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est un bon de quantique, là, si vous voulez. C'est quoi ? Oui, bien aimé. C'est un bon de quantique, là, si vous voulez. C'est un bon de quantique, là, si vous voulez. C'est un bon de quantique, là, si vous voulez. Alléluia. Alléluia. C'est un bon de quantique, là, si vous voulez. C'est un bon de quantique, là, si vous voulez. Alléluia. 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 Il faut croire et obéir. C'est un bon de quantique, là, si vous voulez. Alléluia. Il faut croire et obéir. Faites-vous. Faites-en, belgérico. Simplement, il faut croire et obéir. Alléluia. Il faut croire et obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir. N'était plus de célestes. Il faut croire et obéir. Amen. Inclinons nos têtes. Prions. Prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, pour ta bienveillance, ta protection et ta souveraineté dans nos vies. Nous voici encore, Père, assemblés en ton nom. Tu nous as conduits ici et réunis, Père de gloire, pour changer également tout ce qui est dans nos âmes qui ne viennent pas de toi. Nous voici, Père de gloire, ensemble ici, attendant de toi. Merci pour tout ce que tu as commencé à faire depuis nos domiciles respectifs. Merci pour ce que tu vas faire pour l'achèvement de cette soirée. Et bien, c'est pour tout ce que tu vas continuer de faire encore dans nos vies. Je prie au Père de gloire que tu nous donnes ce que nous avons besoin aujourd'hui, selon ta propre volonté. Et je prie au Dieu de gloire que chacun rentre au Père de gloire satisfait de ce que tu lui as accordé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres, en disant un bonsoir chaleureux, pas un bonsoir sec. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Ça va ? Ça va ? C'est pas le foliaux, les blé ? Ça va bébé ? Ça va bébé ? Tu es là ? C'est la grâce. Ça va toi ? Ça va toi ? Ça va toi ? Ça va toi ? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ça va prochain ? Que le Seigneur tes bénis Je vais bien faire Que le Seigneur tes bénis Mose les bénis Chacun a pris sa position C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 mais ce problème du ténèbre donc on peut être dans cette lumière c'est dans cette clarté si tout étant dans le ténèbre puisque les ténèbres en plein jour c'est manifeste oui dans le livre des marchés chapitre de la regarder le soigner jusqu'à l'affront qui marche à regarder dans les gens chapitre de mathieu chapitre de 14 mathieu chapitre de 11 et regarder qu'on parle avec le livre des hauts chapitre 8 et chapitre lorsque le prophète isaïa prophétisé que le peuple le territoire des aboulons c'est de neftali c'est le genre de la contrée de la mer ces peuples assis près de la mer on voit une grande lumière il y avait l'occulté là-bas tous les jours sont les gens qui pêchent et si vous regardez dans la déclaration prophétique de moïse en livre des détenus lorsqu'il a dit de parler des aboulons il va parler il dit que les aboulons va être en bordis de mer il va sucer le meilleur produit de la mer ça dit que les choses les délices qui sortent de la terre du sable ainsi de suite il va profiter mais là c'est fait donc la reine des eaux la reine de la côte dans ces zones là mais il a dit qu'il va profiter des biens matériels qui sortent de là mais plus tard le prophète dit que c'est peut-être peu plus assis dans les ténèbres comment un peu plus assis dans les ténèbres pourtant ils font les activités chaque jour on construit la pêche il ya les organes de pêche d'abord ils font tout ils font la navigation ils sont bien organisés à la vie du cas ce peuple est dans les ténèbres et quand jean baptiste avait été donc livré quand jésus a entendu que j'avais été livré il est allé dans ces contrées mais le prophète dit que ces peuples qui étaient assis dans le ténèbre voient une grande lumière pas qu'on a allumé une ampoule la présence du seigneur jésus-Christ amène la lumière sa présence il dit qu'il est venu dans ces gens chapitre 18 il dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ça veut dire que si jésus est absent quelque part c'est grave c'est besoin que l'observant la cliqueur est égale à l'alliance seigneur parce que les lieux sombres du pays sont pleins des repères de brigands les lieux sombres du pays regardez le prophète jonas quand dieu l'envoie en univre pour aller prêcher la grande ville d'une dieu où il ya plus de cent vingt mille ans là c'est tout le roi les conseillers les généraux les stratèges en économie les stratèges en navigation aérien la stratège en piloteur c'est parce que c'est la grande vie où il y avait la navigation n'est ce pas frère ils avaient des jeunes jeunes qui découvrent le mais je lui dis consensions que là c'est grand vie les gens ne savent distinguer le gauche de la droite ça n'est depuis le roi l'aurant sa part où soit gauche et trouver ni sa joie c'est tout le roi c'est parce qu'on comprenne et alors pourquoi parce que ces gens sont gouvernés par les ténèbres quand vous ne vous venez pas les filles même soudine n'est pas qu'ils vont s'appeler de bonnet et n'est ce qui se passe dans notre pays et notre pays n'est pas le seul cas mais chez nous c'est très grave c'est très grave c'est allié ainsi contratté en 1948 dans notre pays ces sacrifices qui ont été fait c'est la première fois qu'ils mentionnent ça comme ça il faut que ça soit brisé bonsoir on va gêner pour le pays s'il faut qu'on prie ça va changer vous avez intérêt à prier votre bonnet dépend de celle puis ça n'a changé rien vous fiez vous n'allez pas fuit avec tout vous avez fui quelqu'un de votre voie reste vous entendez quelque chose est arrivé sur le seul même chagrin même si vous dites que je ne suis pas camerounais vous prenez notre nationalité vous montez vous descendez votre sens ici même si tu parles vous dites que je ne suis pas camerounais moi tu es quand même camerounais ta conscience dit que tu es camerounais alors j'attends des questions si vous avez des questions vous posez c'est pas des questions on voit un sujet ce soir on voit le chlore avec les tubes fluorescentes vous savez ça non on voit le chlore c'est un peu la science aujourd'hui dans la bible on va voir comment se constitue si vous voulez vous connaissez le chlore non vous connaissez l'iode conseil le frio dans des questions vous avez des questions vous avez des choses vous a dérangé on continue là bas la dernière façon de constater le match j'avais dit c'est en fait il est question d'un champ à l'abattuer et on demande en fait d'éléments mathieu il faut de l'illigence en devout de l'église c'est un vélo seigneur plus qu'on n'avait jamais servi par le passé c'est vu le seigneur c'est vu le seigneur donc quelque chose se passe dans l'eau de pays ne peut pas mentir d'accord depuis 2009 l'a dit qu'il prépare quelque chose dans ce pays depuis 2009 il a dit qu'il peut pas que je dans ce pays ça va bientôt éclater il ya les bruits en haut là bas il ya le bruit mais ce qui est bien c'est que les ténèbres peuvent régner comme ils veulent tirer comme ils veulent le dernier me revient la lumière mais les ténèbres ne régneront pas toujours des questions donc vérifiez que votre téléphone soit fermé ou bien vous mettez vous allez les réseaux mais que ce soit le chien que le chien qu'est ce qu'il a né vous l'a dit qu'est ce pas c'est-à-dire qu'est ce qui est primordial pour toi ouvre le chapitre 12 luc le chapitre 12 ça va mais c'est 30 à 34 luc chapitre 12 verset 30 au verset 34 car toutes ces choses sont les païens du monde qui les recherchent votre père sait que vous en avez besoin cherchez tout le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout le grand point petit soupeau car votre père a fait le monde de vous donner le royaume car l'est ce que vous possédez et donnez-le en le monde faites-vous des trésors qui ne suivent pas faites-vous des bouches qui ne suivent pas un trésor inépuisable dans les cieux c'est simple qu'elle a dit votre c'est qu'il avait dit il dit à tout le monde ça veut dire qu'il dit que là où ton coeur a accroché c'est là où ta vie va entrer c'est ça qui t'attire et par conséquent quand tu lis ceci qu'est ce que tu penses vous pensez que le soigneur on a de vous donner que l'instruction là c'est la même chose qu'il a dit dans le dimanche chapitre 13 et ses 40 à d'autres il a dit vendre et comment et fait quoi de ça c'est à dire quoi c'est une parabole frère il me dit quoi on n'est pas entassé les choses qu'est ce qu'il a n'est pas frère vendez ce que vous possédez oui c'est quoi le monde distribué n'est ce pas il débarrassez vous des choses terrestres souvenez-vous de ces mêmes principes si dans ma tchp de 28 le verset 19 il leur a dit enseignez-leur à observer c'est que je vous ai prescrit donc chaque fois que vous allez voir quelque chose que je vous ai dit de sa bouche il ya l'enseignement ça chez les disciples c'est ce que la peau de paul dit dans le projet de 3 il a fait ces nouveaux choses dans vous et non c'est qu'ils sont sur la terre rechercher les choses dans où c'est ça dans les questions ouest-ce qu'on est débarrassez vous en maintenant voilà un exemple dans philippiens je peux tout droit très souvent aussi de la peau de paul sans être dans le dans l'esprit de la peau de paul c'est bien mon cher à partir du verset 4 allons-y verset 4 quand tu vas t'arriver verset 11 tu t'arrêtes mais avant qu'il dise quelque chose par la peau verset 12 allons-y philippiens chapitre non philippiens chapitre 1 2 3 à partir de ces quatre allons-y 1 2 3 moi aussi cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chaire si quelqu'un croit si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chaire j'ai le plus bien davantage où est-ce que la peau de paul dit dans cette épique la peau de paul l'a dit on ne doit pas mettre notre confiance dans la chaire quand il dit mettre confiance dans la chaire c'est pas l'interprétation humaine qu'on dit que non j'ai confiance en moi mais c'est pas ce que l'a dit c'est vraiment dit se vanter de toutes les prouesses que tu peux avoir eu sur la terre c'est ce qu'il a de l'expliquer c'est mettre sa confiance dans la chaire tandis que c'est pas la catégorie non je me connais qu'on est ma faute de france pas sûr qu'il a de l'idée ici il me dit j'ai eu un diplôme sur la théo on t'a félicité on s'en fout de ça c'est ce qu'il a de l'idée j'allais humeur sur la tête tu es connu sur la tête comme un grand cas de comité comme on s'en fout de ça tu es connu sur la tête comme un grand qui fait des choses on s'en fout de ça c'est ça mettre sa confiance dans la chacun de l'idée en l'achat je suis totalement il va donc il a de vous l'a dit en réalité sur la question prend sous le rapport de ses ventes et ainsi il a aussi des choses à prouver sur la terre en tant qu'être humain qu'il a réalisé en fait de quoi il va présenter que ces choses là ça n'est absolument à résoudre et l'entrée partie du match je peux le 13 et 44 il a de vous l'a dit en réalité que toutes nos réalisations sur la tête si c'est fait nous sommes pas en crise tout ce qu'on fait là c'est n'importe quoi sur le plan humain les hommes m a si christ n'est pas l'initiateur ça ne vous sert absolument à rien et ça il a dit que toutes nos justices et quoi vêtements souillés donc je fais de bien le propre l'apport pour l'analyse d'un roman chef de 7 il est quand j'avais fait le bien qu'est-ce qui s'est attaché à lui normal quand tu veux faire le bien tu vois que tu n'as pas l'outil tu as la volonté mais tu n'as pas le pouvoir et donc dans ce filet les filles bien validé c'est lui qui produit en vous c'est dieu qui produit en vous le vouloir et le fait donc il doit être l'alpha vous commencez n'importe quoi sans lui vous avez tout perdu d'avance vous commencez n'importe quoi sans lui oh j'ai ah mon dieu c'est ce que je crois qu'on peut parler continue je continue la lecture ici moi si qu'on signe le huitième jour oui non recommence encore recommence encore il dit moi il parle de lui maintenant ça dit qu'il veut aussi il veut d'ici sous le rapport de comparaison du 20 à 10 dans la chair par rapport aux réalisations humaines il a aussi il peut aussi dit quelque chose vous allez voir qu'il va présenter ses tables à ce plan humain que si on veut parler de réussite sur le plan humain il en a fait il a il a décoré ses ventes et par la suivante présenté maintenant comment il en est sorti par rapport à ces choses là et présenter ce qui est nécessaire pour l'homme et ce qu'il faut en faire allons-y encore c'est c'est moi c'est qu'on signe le huitième jour de la race d'israël oui la tribu de benjamin oui hébreu n'est hébreu quand à la loi n'est d'hébreu c'est pour dire que ça n'a pas de problème si il est sorti de la race élu il y a de quoi c'est vanté non il est ce que j'ai dit c'est la justice de la loi vous entendez cela c'est que si vous voulez vivre la vie des pharisaes il était irréprochable on voit effectivement qu'il ya des gens qui disent de façon moderne qui n'ont maman qui était catholique elle était droite comme ça elle n'aimait pas ce que les catholiques faisaient là donc même dans le faux elle était vraiment vrai compris ce qu'il a dit il dit qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi pharisiens donc il était assidu dans cette ville il était sérieux les gens pouvaient vivre dans le froid et dans le faux il était quand même un vrai faux continue mon cher mais cette chose qui était pour moi dégâts je les regarde comme une paix à cause de la personne ne vous dérangera ne vous demandera à la porte de cieux un jour quel diplôme a tu eu sur la terre jamais ces questions ça ne passera même pas quel le diplôme que tu es sur la terre ces questions passera pas en fait ça ne passera même pas dans un ordre là bas c'est ça frère mais on va vous exigez l'amour on va vous exigez l'amour si vous avez trois pièces que vous gardez dans votre poche garder ça ce que vous arrivez au ciel à ces trois pièces là c'est la monnaie d'échange sous l'appelé trois pièces vous avez aimé ça ne vous ferait pas entrer trois choses demeurent la foi l'espérance l'amour le plus le plus grand c'est l'amour alors si vous livrez votre corps pour une livrée vous n'avez pas la charité ça nous c'est absolument vous avez besoin de trois pièces de monnaie ces choses là dans la bible voyez il mais ces choses qui était pour moi comme des gains j'ai fait quoi donc pointe quelqu'un dans le nez dit tes diplômes des prouesses la voiture c'est la boue c'est la boue construisez les gratte-ciel que la tour 101 de manhattan allez prendre le déni immeuble faites que l'hélicoptère vient atterrir que là-bas le jour vous allez mourir c'est pas là qu'on vous a enterré on va descendre avec ça quand on descend arrive au niveau 1, ouvrir les chaussures on entre encore en bas pour te dire que ta place c'était là où tu étais sorti conformément à l'écritier tu es poussée tu retourneras à la poussière donc vous voyez effectivement qu'on passe le temps dans la vie on bâtit ce qui nous servait c'est vrai affairement derrière sous les édans et l'idée est montée chapitre de 6 l'eau il a dit que c'est que la racine quoi l'amour de l'agent et l'article et tout le monde est plus en étant possédé son quoi j'étais dans une antenne d'un bien de tout mans il se tourne vers les hommes de dieu pour toi le dieu fuit ces choses c'est que le saint-esprit demande aux hommes de dieu de fuir les hommes de dieu d'aujourd'hui dit qu'il faut s'en accaparer pour construire les empires faut réunir faut voir qu'on voit ton domaine des dominations un domaine de domination dont cela fuyait il était fou pierre se met au temple devant le tabic le regard d'espoir à voir que j'ai dit que je n'ai ni or ni agent qui est qui a reçu le capitaine à de l'équipe de football de l'église on lui demande l'agent qui n'a ni or ni agent mais les pasteurs de lui savent que le dieu de la bible sur le dieu d'argent et de l'or que l'or et l'agent à partir à qui vous dites à l'éternel point donc pied ne connaissait pas ça c'est pas frère pied lui ne connaissait pas ça regardez le doigt le ballon dans le lit marc marc chapitre 10 ces choses-ci vont encore se confronter ici avec la vente à 10 si vous êtes à lui c'est dans celui de maux chapitre 10 il ya un riche qui va venir voir le seigneur jésus le maître que faut-il faire pour avoir la vie d'éternel jusqu'à lui dire tu connais le commandement non il est lesquelles tu ne tuyeras point tu ne commettras point d'adulté un de ton prochain comme toi oui il a fait ça toute ma vie pour la question qu'est-ce qui a encore fait la question qu'il fallait pas poser à ce moment là il me dit il y en a finalement été commandement et ainsi encore il s'est aimé d'un prescrit maintenant va vendre tout ce que tu possèdes sur le goût de mathieu chapitre 13 mais c'est un cadre et de lui chapitre 12 et 37 va vendre tout ce que tu possèdes ne donne pas tes arrêts petit fils distribué à qui quand tu auras fini parce que tu vois que tu as plus rien puis viens et suis sur moi ça c'est la partie qu'elle n'a pas un temps sur la terre et vous riez c'est ce que nous venissons quand nous sommes confrontés à cette qualité et c'est ce que la parabole a dit là tout à l'heure là tu vois quand le frère lui malgré qu'ils comprennent par rapport il veut comprendre par vous autrement c'est les qui souhaiterait que la parole a dit autre chose que la parole s'est pas dit autre chose là c'est pas ton nom qu'il ya cet homme s'il va vendre tout ce que tu possèdes distribué à nos membres pauvres puis vient et suis moi et lui promet que quand tu vas vous venez me suivre tu auras un autre là plus grave le monsieur se souvient qu'un de ces jours qu'elle doit donner comme maîtris habite ou dit que les oiseaux n'ont des nids le fils de la parole pour la tête idéaux que moi quand ils vendent tout ce que tu possèdes c'est tout ce que si la quatre immeubles il fait quoi c'est les comptes en banque il fait quoi il vide c'est la vie les champs ils font comment alors s'il était milliarder et qui du milliarder à zéro ils comptent sur dieu d'heure après eux et nous chantons les quantique comptons comptons celui d'un est un peu d'un peu dure oui papa t'aille quand tu sens qu'elles chantent ça tu comprends c'est la cinquante que l'on vit où vous que l'on meurre comptons celui tout est là je vous dis qu'on sera faux témoin on sera hypocrite si nous avons un agent en banque au cas où il ya un problème et qu'on disons nous comptons sur dieu nous sommes les faux témoins il dit par les temps qu'il court faut qu'il soit sage gardons un 3 millions du côté si c'est fort on utilise ça pour manger vous faites ça la vie vous déclate que celui qui garde les séments c'est un maudit du peuple celui qui n'est pas un excès devait plus pauvre mais celui tel qu'il donne libéralement devient plus riche n'est ce pas frère ok mais quand vous faites ça vous dites au seigneur tu es mon pouvoyeur c'est toi qui me donne de quoi manger tu es sérieux là dans cette prière dans cette prévitation là parce que j'avais dit comme des biatches et sérieux maintenant des frères est-ce que tu as fait danser si vous faites la prière vous êtes sérieux bon maintenant comment frère c'est sujet du don parlons quand je l'ai dû vous savez quand elle à la maison sur entre la maison et que c'est votre maison vous voulez entre vous avez regardé la clé une autre des alternatifs la première traité c'est que vous devez rentrer la durée c'est que vous avez sauf que rentrer c'est pas tout le moins tu dois sauf que entre passé chez toi tu vas trouver de la tu vas trouver la solution donc c'est dur on a trouvé là la solution et donc maintenant vous allez remarquer que nous pouvons être meurtriers sans savoir de compte et puis vous tenez comme ça vous dites au seigneur je t'aime merci parce que ton amour pour moi maintenant vous tournez la bible vous voyez dans un pied un genre chapitre 3 le verset 17 à 22 et ici quelqu'un il est bien aimé et mot en parole c'est ça on dit quoi mais en réalité dans notre pratique nous aimons quoi en parlons donc c'est qu'on nous dit comme instruction de fait ce n'est pas ce que nous faisons il est bien aimé mais mon parent seulement mais avec action action ça se pose qu'il ya la phrase palpable physique mais avec action et vérité puis pour que le frère ne vient pas poser la question à l'assemblée que c'est une parabole qui continue le verset il est si quelqu'un possède les biens de ceux et que voyant son frais dans le besoin il faut aimer son entrail le centre pour la question comment l'amour du père des meilleurs comment tu peux dire tu aimes dire si tu as ces choses là ici quelqu'un possède des biens de ce monde et voyant son frais dans le besoin il lui fait ses entrailles il ya la folie de la foi en christ nous le dit cette folie là c'est tenté de vivre comme dieu veut en comptant celui de apprennent comment chanter là vous tentez de vivre comme ça la fois va traverser au travers de vous par l'amour dans la malpression du saint-esprit dans ces livres des luxe à peu de douce que nous avons eu tout à l'heure il dit qu'à ces choses là et la magie puis vous avez vu il a dit on peut passer vie maman et vous savez dire vous avez choisi oui et puis continue à le développement il veut nous expliquer exactement et là bas il ya pas question d'interpréter c'est dit clairement et n'est pas demandé qui ne dit pas qu'est-ce qu'on va partir qu'à l'on nous vêtit il dit ces choses là sont les paris du monde que l'échange il vous a dit une fois qu'il m'avait reproché cela l'église et et puis il a dit tu aimes pas un païen et oui je suis pas un païen et puis la congé à l'église a dit mais je souligné quand celui qui parle il est juste alors il a dit que ces choses là sont les paris du monde que l'échec j'ai cherché plus que le roi du ciel et que les autres c'est que de l'op de ne pas déçu puis dit ne vous écoutez bien encore ces commandements si ne vous souciez pas du lendemain ok quand il veut dire ne vous souciez pas de la maison ni que si vous êtes un peuple de la foi il ya un dieu qui contrôle toutes circonstances si vous avez la foi en lui on peut pas voir la foi en lui dans les choses temporaires sans être sans voir la fois oui dans les choses de l'éternité et si vous dites que vous avez foi en christ jésus qui vous êtes sûr que vous entrez ce jour là les jours qu'on ne connaissons pas et que le lendemain qui est devant toi tu vas pas croire lui qui va te donner la nourriture le bêtement vous avez un problème avec la foi point quelqu'un encore dans le nez vérifier que ton doigt et pointé vraiment sur quelqu'un dit on n'est pas une c'est pour faire quoi c'est votre frère qui a posé la question donc laissez-moi parler il peut parler bon à saint jean chapitre 3 il dit petit enfant n'aimait pas en parole seulement mais avec action ça dit que l'amour doit être prouvé dans jean 3 les versets les plus célèbres de la bible jean 3 verset 16 dieu a tant aimé le monde qu'il a donné puis dans l'ombre je peux du salut dieu son amour dieu prouve son amour ainsi que lorsqu'on tient encore pour les pécheurs christ autant maquement donc voilà la preuve de l'amour l'utile christ est la manifestation de l'amour de dieu il n'y a pas plus grand amour que cela et donc maintenant dit vous m'aimez lui si vous m'aimez vous devez mais c'est ce que sonné de moi on ne peut pas vous aimez dire mais on n'aimait pas ce que sonné des lieux il va nous au delà de ça non seulement je me suis posé de lui aimer encore vos ennemis ou qu'il dit non je ne l'aiderai pas mon ami il dit ok il était montré quoi qu'on s'est amoureux des démis si la fin dans lui à manger point qu'elle est la phase pratique de l'amour il est cité on est dans le son dit non j'ai passé mes ennemis dans la famille telle personne n'aimité pour sonner je les aime j'ai pris pour eux on a dit que quand tu vas plus que c'est qu'on peut exécuter pour le cas de la mise en partie de l'amour c'est lui donner j'aime mes ennemis je ne les déteste pas oui vraiment oui si tu aimes qu'ils sont faits dans la mange si la soif dont le poids ouais que c'est difficile entre les frais de donner ça à l'unique va à l'unique va donner là on va trouver les jusqu'à si j'ai plus de nous conseils par la sauce de lille tout ça contre moi ok dans l'est dans sa donne à ton frais point quelqu'un dit donne à ton frère alors j'ai plus de trois dents il n'aimait pas ne monte pas en parole mais avec action garder bien le mot avec action et vérité et non pour être un peu plus clair pour qu'on ne dit pas que non l'abîme est parabolique il ya des endroits qui sont claires de façon limpide que même l'eau de rouge n'a pas plus que l'éclaté il est si quelqu'un possède les vies de ce monde ya c'est une parabole frère et que voyant son frère dans le besoin une femme c'est entrer le saint-dispos la pression comment l'amour du dieu des médias le salut savon dit quoi vous pouvez tester si vous aimez dieu votre niveau de amour pour dieu parce qu'on n'a pas d'identification d'amour sur la terre entre les jeux de l'amour la seule façon de faire pour savoir si vous aimez dieu c'est de la façon pour manifester l'amour envers les gens parce que les deux commandements qui sont les ramifications de tous les autres commandements et mais en tant que j'entends comme toi même j'aime ton prochain comme toi même ok mj comment ça va tu l'aimes pratique ça là c'est ça frère donc ça n'est que pour savoir que vous aimez dieu la bible déclare que nous savons que nous aimons dieu lorsque nous aimons ceux qui sont nés de lui pas frère parce que nous nous avons pas du comment tu peux tu dis que tu aimes dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas celui qui est né de lui que tu vois dont dieu a mis de façon claire les gens autour de nous pour que nous sachions si nous aimons ou pas c'est une que nous pratiquons l'amour l'amour ne se confesse pas seulement ça c'est pratique c'est pour ça que quelqu'un ou comme vous qui est marié vous venez souvent vous achetez des choses à vos femmes quand la bible déclare que la femme qui est marié cherche à placer à son mari quand elle va chercher à placer à son mari pour faire des choses pas pour nous montrer les actes d'amour sur la mari ou la déposée comme le pot de flèche elle essaie que tu vas sortir elle va sortir et je ne voulais pas être gardien du foyer vous entendez les mots qu'on ait jamais entendu et donc tout à maison si tu veux quoi je veux pas être gardien du jeu vous ce que tu viens tu dis que chérie j'ai thème qu'elle reste de voir la série comment quelqu'un dit maman mais j'ai thème il faut que j'ai souhaité la voie c'est là tu vas savoir qu'il faut le dire maman je t'aime un rentrant aussi évoil dans le film qu'on a caché les fleurs derrière comme ça là après on a tendu à fond j'étais éduqué j'aime que mon mari mais les fleurs les plus sont sur la moi et veut que tu ne fasses aussi ça parce qu'il faut prouver l'amour dans tous les ans et dans la bible déclare dans c'est l'idée d'un jean chapitre de toi et donc si nous manifestons l'amour comme ça c'est comme ça que nous aurons l'assurance au devant de lui ça veut dire que j'ai donné la façon de savoir si nous avons ou pas ça soit le frère alors je pose la question qu'aï dit si quelqu'un voit son frère dans le besoin et lui fermer ses entrailles lui fermer ses entrailles c'est lui qu'elle n'assiste pas dans ses besoins vous avez deux millions j'arrête quelque part d'accord je vous ai mes chers frères mais je suis d'accord quelque part vous avez deux millions gardés trois millions gardés ou bien quatre cent mille gardés pour les j'ai fait mes petits économies pour mes projets futuristes si c'est soit dans deux ans de plus vous faites le projet l'avec qui ces projets qu'on fait là c'est avec qui vous les faites donc d'une part nous confessions christ par notre confession des lèvres de l'autre ou pas dans la mise en pratique c'est christ nous le rejetons sans nous rendre compte nous nous le rejetons parce que dans le livre de mathieu je fais de vincent vous lisez dans ce livre là quand il va donner le compte de des cas le trône sera assis les boucles et les brebis à l'un et à l'autre il dit que ceux ci vont au châtiment éternel parce que j'ai eu faim ils n'ont pas de la manger ça c'est la pratique pas vrai frère j'étais en prison ils ne m'ont pas visiter j'étais malade ni ils m'ont pas vêtue et on dit clairement qu'ils seront supprits ils souhaitaient le voir jésus et quand on nous fait des choses et nous n'ont pas assisté il est que toutes les fois que vous avez manqué de fait ça cela c'est à moi que vous avez manqué donc la mise en pratique de la phase de l'amour et aux autres aussi même ceux qui ont donné ont donné ça ça rende compte à qui il donnait parce qu'on dit déjà créé l'homme à son image savez vous donc quand vous faites du mal à quelqu'un ça lui m'a dit que vous en effet quand vous frustrez quelqu'un qui est grave encore quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus il a dit que si quelqu'un scandale un de ses petits qui croient en lui il faudrait mieux que celui-là n'est même pas j'ai beaucoup mesurer bien cela et puis du d'autre côté dans ce match après les dix là la partie de verset verset 40 il est que si quelqu'un donne ne serait-ce qu'un seul verre d'eau parce que vous aimez 10 il perdra point ça recommande mais j'aurai bien sa frère mais j'aurai bien cela mais j'aurai bien cela il est il a baisse au petit niveau que quelqu'un à chacun à c'est l'eau il faut qu'il prenne soin de lui il est sous fait ça la recompense ne sera jamais était écoutez la promesse du maître si quelqu'un vous donne ne serait-ce que un seul verre d'eau parce que vous êtes mes disciples il est il est pédat point ça mais maintenant plusieurs fois il va envoie ses apôtres sur la terre va dire exercer l'hospitalité sans murmure exercer exercer l'hospitalité sans murmure exercer l'hospitalité sans murmure fait faisons cela sans murmure donc c'est vrai que si tu fais tu exercer l'hospitalité tu consultes à la maison les gens y habitent les gens mangent mais d'autres qui sortent le frère la mange tu viens de dire que non jésus a inventé mon frère il a dit chaque fois qu'on fait ces choses là ça lui que vous le faites tu donnes un couscous à jésus il mange s'il te plaît encore pourquoi tu portes trois bouts de coups si tu veux mettre sur la table si tu veux qu'ils fassent quoi de ça les chrétiens c'est pas les chrétiens c'est que à christ tu m'as d'être adressé et il exercer l'hospitalité sans murmure sans murmure voilà la vie chrétienne quand la phase pratique de l'amour la phase pratique de l'amour donc vous me permettez de développer ça avant de prendre votre question la phase pratique de l'amour c'est ce qu'on a de voir la phase pratique de l'amour c'est c'est le thème qu'on a de voir dans la phase pratique de l'amour bienvenu d'accord note aussi jacques chapitre 2 jacques le chapitre 2 titre chapitre 3 tu es fatiguant notamment le verset que tu as amené ok ok ça c'est un autre pour vous c'est la même famille titre chapitre 3 on va y revenir avec les versets 1 timothée chapitre 6 1 timothée chapitre 6 le verset 17 on y va alors dans galacte chapitre 6 dans galacte chapitre 6 le verset 7 la bible dit on ne se moque pas de dire c'est qu'un nom aura sémé et le moissonnera aussi vous ne pouvez pas la saison des voyages ou bien la saison de maïs on a décenné le maïs c'est que non il faut qu'elle mette le pistache au sol puis tu vas dans ton champ les gens cherchent le maïs toi tu veux chercher le maïs tu viens de dire que mon maïs qui était ici vous ne pouvez pas s'aimer le pistache vous espérez avoir du maïs vous me suivez frère il dit c'est le seul qui dit dans la chapitre 7 c'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera aussi puis il dit écoutez bien très attentif mon cher celui qui s'aimera de sa chair tu s'aimes pour ta chair tu moissonnera détaché quoi ça veut dire que tout ce que tu fais pour nourrir pour le vienne sur la terre sache que ça va conduire à la mort tous donc tout ce que vous faites dans le développement sur la terre vous faites que ça soit pour le progrès de votre être tout ce que vous rendez de faire là c'est pour votre chair ça ne sert à rien parce que la fin c'est la corruption donc la mort puis on dit la bible déclare mais celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera de l'esprit quoi c'est quand même plus ok maintenant la question devrait être lorsque nous méditons c'est comment donc s'émé pour l'esprit si je lis ça dans la bible je dois poser la question parce qu'on dit ici si je continue à vivre comme ça de cette façon si ça me conduit à la mort voici la voie des sorties pour conduire à la vie il faut se sémé pour l'esprit tout naturellement quelqu'un qui aime le Seigneur devrait poser la question comment on s'aime pour l'esprit vous devez répondre à cette question et le Seigneur montre effectivement dans ce devant ce trône là que les uns sont allés à la mort les autres sont allés à la vie et parce que d'autres avaient s'émé sans me s'en rendre compte lors de l'esprit et lui dit si quelqu'un donne ne serait-ce qu'un seul verre d'eau à me disent à me dire parce que vous aimez d'ici ne paîdera point sa récompense donc d'un côté il y a la récompense on fait du bien à un enfant du Seigneur le côté le châtiment il dit si vous donnez un verre d'eau parce que les disciples ne paîdera pas mais si quelqu'un sera un de ses petits qui croient moi il faudrait mieux qu'il n'y n'est pas alors maintenant je veux qu'on reconsidère notre coeur maintenant devant lui combien de fois vous frustrer un frère il est le seul au cas de l'ennemi parce qu'il faut qu'on étudie encore l'ennemi et comment il y a arrivé pour faire ou pousser mais combien de fois avant nous frustrer un frère où il s'est à cause du bien matériel méditez-y parce que votre vie en dépend votre vie en dépend parce que souvenez-vous que chaque chose qu'on fait pour un chrétien vous ne faites pas pour lui que non le frère la dérange trop prend les cms pas vous faites ça ça lui a jugé vous avez dit cela vous vous donnez pas vous avez intérêt à donner avec gentil qui prennent avec gentillesse pas si tu prends étant suffisant c'est toi qui a le problème point quelqu'un dit si tu donnes il est de ton intérêt de bien donner et même le remercie de prendre donc ne comprenez pas que ne pensez pas que quand vous donnez quelque chose à quelconque vous lui faites du bien vous donnez quelque chose à quelqu'un ça a beaucoup fait du bien et par conséquent si vous donnez mal vous vous faites du mal l'avenir déclaré celui qui donne au pauvre prête à l'éternel qui le lui rendra c'est parce qu'il écrit frère alors c'est lui qui donne au pauvre prête à l'éternel dont le tienne a placé le pauvre comme le moyen d'échange dont le tienne a placé le pauvre comme un moyen d'échange et donc dans 141 il est que heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres donc ceux qui s'intéressent déjà au pouvoir pour la cause vous prenez la cause à quoi à coeur déjà vous êtes déjà heureux la bible déclare que dieu les délivre sur le lit des malades ouais les gens sont chaque fois c'est ça qu'on n'a pas compris ces choses on commence à croire que on peut le donner l'argent au serviette de dieu pour qu'il prie pour que dieu comprenne parce que dieu va voir ça va comme ça vous méprisez un enfant du seigneur de ce côté c'est parce qu'il est pauvre et vous courez vous voir quelqu'un qui est bien parce qu'il est proche de dieu je ne fais pas d'exception des personnes vous lui corrigez ce que vous avez fait ici alors beaucoup de personnes possèdent la maladie comme ça pas que le saint vous voyez des choses je ne sais pas comment il fait vous parler de ces choses-ci vous dites ok maintenant il faut compris l'esprit de dieu ne fonctionne pas hors de l'amour parce que l'esprit la vérité la parole et l'amour sont un l'esprit la vérité l'amour la parole sont un parce que la parce qu'on appelle paroles et la vérité après ce qu'on appelle la parole et la vérité l'esprit et la personne qui s'appelle la parole qui est l'esprit qui est la vérité c'est là et l'amour il ne peut pas se réunir lui-même parce qu'il est fidèle et donc beaucoup de personnes ont les maladies dans leur corps à cause du mépris des pauvres beaucoup de personnes ont des cauchemars beaucoup de personnes ont des persécutions dessus le plan spirituel à cause des pauvres c'est la vie qui dit il est si vous intéressez aux pauvres je ne vous livre même pas au bon plaisir de l'ennemi parce qu'il dit ils veillent sur toi dans le exagé chapitre 58 il est que si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a fait tu fais entrer chez toi le malheureux sans asile tu les couvres tu les couvres il dit alors quand tu appelleras l'éternel dira mais voici je sais pas comment les choses peut être un peu plus clair dans la bible on contourne dit non j'ai ma femme d'achat que dieu me parle il a dit la façon dont il va vous parler fait ce chose dégager ce qu'il faut dégager et vous allez voir à l'oeuvre dégager dégager ce qu'on veut que vous dégager et voyez la lève il est souvent malheureux sans asile accueille le donna propre subsistance de fait un aide toi le certes et dira faut qu'il s'agit là demain comme moi n'est pas un problème il va se coucher sur le lit des malades écoutez il veut consulter dans votre bible noter le chapitre 16 et puis il parle là j'espère qu'il ne va pas vite ce soir c'est encore la phase pratique de l'amour la phase pratique de l'amour dans ce chapitre 16 chapitre 16 à partir du verset 19 jusqu'au verset 30 nu où on parle des riches et de l'asa je veux que vous voyez encore la chose maintenant la bible déclare que on prend deux personnes diamètrement opposées sur le plan social ce sont des êtres qui sont constitués morphologiquement de la même façon parce que l'autre n'est pas un animal ils sont fondamentalement des êtres humains mais les inégalités sociales les a séparés au point où les deux domaines des vies sont totalement différents et opposés n'est ce pas frère l'autre habitait dehors ses seuls compagnons c'est le chien et même les chiens le visiter par intérêt les chiens visiter l'asa pas s'il n'y a pas la pas intérêt et non ce livre la biblique là que le pauvre désiré même fait quoi manger qu'il commande la table c'est que ces choses qu'on jette dans la poubelle c'est là qu'ils veulent manger donc quand vous pensez que vous avez fini et que vous en avez vous a débarrassé c'est là où quelqu'un commence quelqu'un aller dans les nous sommes en ville allez vous allez vous passer dans la zone de poubelle ouais quelqu'un là il monte la poubelle il prend les bâtons et comme ça il a malgré les couches des enfants souvent les 10 ans de caca il cherche quoi cherche la subsistance vous riez vous regardez quelqu'un vous souffre comme ça vous voyez la personne à les cheveux comme vous les yeux comme vous l'âme comme vous l'esprit qu'on vous demandez qu'est ce qui ne va pas chercher à survivre il cherche à suivre là il ramasse des esprits ils vivent comme ça que je peux le blesser la main il a pris une maladie vous voyez d'autres qui ont les les fantaisies à cause de ces blessures oui c'est un être humain comme vous vous posez la question vous avez quand même chaque saison je souffre je souffre vous regardez la condition vous passez un jour à côté de personnes vous avez de l'agent dans la poche vous ne savez pas que vous êtes passé là bas à cet instant là pour une pour un enseignement à votre égard parce qu'on n'observe pas et ces personnes-là on souffre alors l'asa est des hondes qu'il espérait moi je mets des miens qui tombent de la table de ses riches là et même le chien veut laisser même ses urcènes dont le chien ne cherchait pas intérêt à la condition du luxe que celui-là à la division il a peut-être que vous sortiez à l'aile au travail matin on sait qu'il est là bas on me l'occupe n'entre pas je crois qu'on a tellement vrai livre on a tellement ouvert les livres aujourd'hui là je sais pas comment on va faire avec cela un petit mot et j'ai fait si vous avez noté ça je vais vous dire je que vous me regardez pendant que vous avez n'importe quelle richesse que vous êtes à votre possession et que vous cachez et que les autres en souffrent vous êtes maudit au sens propre et figuré de la bible vous m'avez suivi amen même si vous ne dites pas amen dans les cieux ça va résonner jusqu'ici en bas c'est la vérité quand même la bible déclare que celui qui garde les semences un maudit du peuple prenez le temps dans le livre et pour la proverte chapitre 11 dans l'intimité chapitre 6 le verset 17 souvenez-vous encore de ce que ça nous le dit et puisse le saint-esprit graver ceci avec ce burin des coins de diamants dans votre coeur vous possédez des biens matériels terrestres et que les gens en souffrent et en ont besoin vous les possédez vous les conservez vous les conservez votre père vous êtes maudit au sens propre et au sens figuré d'après la bible maintenant le chapitre 6 des le verset 17 quelqu'un s'en est noté là le verset 17 au riche du présent siècle oui pas être orgueilleux stop vous avez entendu ce qu'on dit c'est le nouveau testament ça frère qu'on dise quoi les commandes au riche du présent siècle non c'est pas la parabole donc ceux qui se considèrent comme riche du présent il ne doit pas être quoi parce que la richesse peuvent octroyer les ailes 2 continuons de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines stop quand la bible dit de ne pas mettre leur richesse leur espérance dans les richesses quoi deux choses sont dites là bas ou mieux toi n'est pas maître le quoi espérance alors tout à l'heure je dis vous avez deux millions ou trois millions du côté que si par temps des mauvaises choses qui arrivent je puisse plus j'ai là pour le faire vous montez vous descendez vous dites j'ai foie en ce que vous avez menti parce que la foire jusqu'à dire que je dépends de lui demain lendemain à chaque jour c'est ce qu'il a dit ou le bout de nous c'est lui qui a dit un apote n'a pas un écrivain fait l'erreur il a dit à chaque jour suffit sa peine mais nous avons conçu tout autour de la société toutes ces choses là vous entendez que il ya là l'association des ong chrétiennes pour les soutiens mutuels l'association des ong chrétiens on met chrétiens pourquoi on comprend les chrétiens vous comprenez cela pour les soutiens mutuels pour l'assistant des hoveux non 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 ça se trouve en milieu chrétien l'amour est spontané l'amour est spontané sa manifestation est spontanée quand c'était dans cette maison là c'est pour la vie avec la quoi c'est pas ce parfum des nards il fait ce qui n'a pas créé la situation des parfums que si quelqu'un a besoin de ses pieds c'est spontané réponse spontanée parce que le pardon est spontané alors dit qu'il dit aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne point mettre leur espérance dans les richesses incertaines dont sonique les richesses que vous avez sur les richesses quoi parce que la bible déclarer les proverbes chapitre 24 là bas que vous voyez pourquoi vous poursuivre ce qui va disparaître et c'est ce que nous poursuivons sur la terre vous levez le matin très nouveau à quatre vous êtes dans les quartiers on fuit les embouteillages vous fuit les embouteillages quoi les gens sont les deux minutes sorti très tôt pour aller où il suffit des embouteillages enfin nous sommes d'accord vous avez moi frère et soeur ne fuyons pas ok tu sois tu vas réfléchissons en pensant la personne par où vous cherchez quoi et dieu dit c'est comme ça qu'il faut chercher l'agent n'est ce pas pour chercher l'agent comme ça là c'est comme ça qu'il faut le chercher mais c'est la personne qui nous octroie la vie et qui nous donne le pouvoir la respiration le mouvement et l'être que nous sortions pour sortir pour aller faire ces choses c'est lui que nous négligions en dernier lieu nous sortons vous accrue six oh la motelle mais tu es là bas au tour seigneur protège moi comme je parle il entre encore en fonction de travail pour toi que tu nous fuis dont il travaille tout est préservé pour que tu le fuis pour aller chercher celui dont il a dit que fuis le maman quand on rentre le soir on fuit encore très très tard le soir je dis oh seigneur merci pour cette journée que tu nous as donné je suis vraiment fatigué permets-moi de reposer qu'on garde-moi pendant qu'il dort il serait ton garde du corps pour que tu sois encore très tôt le matin il dit ah seigneur j'ai accoublié ce matin regarde-moi encore il dit oui je te garde pointe quelqu'un demande lui tu es au service de dieu ou c'est dieu qui a ton service pointe quelqu'un à gauche de l'autre côté encore pointe et dieu la même chose dit que tu es au service de dieu ou c'est dieu qui a ton service il peut vous permettre de parler frère donc permettez-moi de développer jusqu'à ce que ça a fini alors dieu dans ses parables que le frère a appris dans la bible il montre clairement les principes du royaume dans ces marches matthi chapitre de 13 verset 44 il dit le royaume du cieux de dieu est semblable à un trésor caché dans un champ il a de vous la dire que le plus important se trouve dans le royaume des cieux si vous connaissez cela vous pouvez vous débarrasser n'importe quoi pour saisir cela ce que le Seigneur lui dit et plus tard il explique maintenant vendez tout ce que vous possédez donnez-le à le monde parce que là où il y a le trésor parce qu'il dit faites attention il dit faites attention aux biens matériels ça va vous saisir ça va vous avéler au point où vous allez perdre l'essentiel ce que le Monseigneur est en train de dire vous me suivez frère alors je veux que vous comprenez dans ce livre de proverbes chapitre 8 verset 30 à 33 il dit que heureux ceux qui veillent à ma porte pour en garder le poteau comment est-ce qu'on veut à ses potes frères on n'a pas le temple de méditation on soit 5 et 3 parce qu'il faut que la moutarde vient parce que le patron a dit si tu viens au bureau c'est cet étranger les cahiers de rossomar on est marge sur les images de trois quatre fois le conseil d'expérience siège contre toi on te donne les blâmes les mises à jouer au là bas le salaire va diminuer il faut qu'ils me battent très bien l'ancienneté pour qu'on n'en mette le salaire donc c'est qu'on poursuit une maman fuit on le poursuit je veux que vous parlons de parler méditez-y tout simplement on soit à 5 heures on travaille on travaille on travaille on rentre à 18 heures on demande à dieu que protège moi la nuit il te protège la nuit sur le sol maintenant tu dis que la journée la veille aussi il n'est pas son temps de servir même le moment on se rassemble même une qu'on a donné il faut qu'on regarde le pas vrai frère il faut qu'il rentre rapidement parce que j'ai des choses importants à faire demain matin il faut qu'il dorme tout même pas faire ça pour le travail même si vous êtes sous n'importe comment vous l'avez très tout pour aller au travail mais si c'est pour la bible vous avez vous sentez un peu de fatigue je vais comprendre que nous sommes faibles mais le patron ne comprend pas que tu es faible pas vrai frère arrêter le patron n'est pas celui qui t'emploie ses mamans en réalité parce que le jour que le patron dit qu'on n'a pas de paix tu commences défâcher pas vrai tu cherches le verset public que frère je n'ai pas le verset public qui parle du patron employé après on demande à c'est dieu là qui en défense et chaud des repas dont on te met de côté que seigneur rend moi justice oh dieu des hauts des cieux quand le malheureux que tu l'entends et malheureux n'est ce pas Marc chapitre 10 là allons-y il n'y a pas plus et remarqué très attentement dans un ensement je tente de vous dire que c'est l'esprit de cette époque-ci quand vous lisez Apocalypse chapitre 3 vous voyez ce que l'audi s'est dit elle sait quoi enrichie et cet enrichissement l'aveugle l'esprit souvenez vous n'a pas fini avec intimité 6 verset 17 là l'esprit de cette époque-ci l'une des meilleures conditions pour la reconnaître c'est l'aveuglement c'est-à-dire la pauvreté spirituelle s'intéresse et justement là c'est quoi le saint-esprit dit dans ces intimités enfin dans ces apocalypse chapitre 3 par rapport à la odyssée il parce qu'elle se dit qu'elle est riche elle s'est enrichie qu'elle n'a plus besoin de rien ça veut dire que son autosuffisance montre clairement qu'elle dieu essaie mais pourtant il dit qu'elle a de servir dieu vous voyez le problème vous voyez le paradoxe n'est ce pas c'est-à-dire que cette église de cette époque-ci croit que les richesses qui lui sont inculgées vient du seigneur ah dieu nous a béni avec un grand édifice à produire son plus seigneur comme autant de salomon il a trouvé ces disputes justifiés comme autant le seigneur seigneur combat invoquer ton nom en ces lieux s'il n'a dit qu'il n'y a pas de lieu on invoque son nom il est quand quelques lieux on doit l'invoquer en esprit et en vérité donc même si comme autant les enseignements s'il n'a pas dans la salive des marches qui disent donc c'est à cette série de la lui pose la question il a prévu dit que desquels là c'est quoi qu'elle est encore le commandement qui reste à faire les dents va vendre tout ce que tu possèdes distribuer dans l'armement puis bien sûrement et tu rends des recommandations et lui déclare le riche l'a observé la regarder puis les parties et puis dit on dit qu'il n'est pas de quoi tout est tout triste on a touché là il fallait pas toucher et c'est la preuve donc je manque là où il ya ton trésor là aussi sera donc ouais quelqu'un reste à dire du sens et il a dédormi du 250 ans sans 5 ans par reflète parce que il est divin machandises que chaque fois on dit 25 c'est un cas au bon cas il doit son nom intérieur le dise seigneur seigneur dit 250 par an qu'on dit dans la vie des cas qu'on s'est fortifié son nom intérieur avait pas son esprit puissant lui s'est fortifié par l'esprit de maman c'est-à-dire même pas les rêves il appelle le cfa c'est terrible après quoi la tâche sur le lit il dit que j'ai invoqué le feu de Dieu qui a été relâchée il faut qu'on change il faut qu'on change faut qu'on change pas frère il faut qu'on prie la décision de changer vous devez savoir comment on peut dire à la panneau de confession que christ est mort à la croix pour moi oh jésus oh jésus et vous dites comme ça le thé pendant que vous avez dit oh jésus le tefon sonne oh jésus oh jésus je sais ce qui excusez moi je m'en fais reprendre au coup de fil vous allez reprendre au coup de fil votre employeur vous êtes dans une réunion vous ne ferez pas ça pas vrai frère vous êtes dans une réunion avec votre employé vous ne ferez pas ça mais devant le roi des rois votre créateur votre sauveur celui qui vous octroie la vérité ne vous faites ça donc dans les autres les autres ramifications des des mamans ton prix vous montrer que tu es ami avec ami familier avec mamans et ses différences ou démons ça dit qu'on peut pas éteindre le téléphone un temps soit peu parce que parce que on attend un appel très important c'est important du corps des formes va gâté à des seigneurs accorde moi le téléphone c'est lui qu'on va demander qu'accorde moi le téléphone pour que je te désobéisse avec sans compter les choses qui passent au travers de ses téléphones avec le colère fait on envoie à même temps le vaisseau public et les dragues les pensées impures des femmes défendent mes yeux et de ces mêmes bruits qu'on va contre au seigneur on va faire des choses impures point quelqu'un dit choisi ton camp choisi ton camp soit sérieux ou bien tu vas dans le monde il peut avancer ok maintenant le verset 28 lorsque lorsque le fait on l'a des parties le sait qui va donner le décret qui sera difficile ou mieux même impossible vous voyez le problème n'est pas à un risque d'entrer dans le royaume quand un chameau ne passe pas le trou d'une église c'est terrible maintenant regardez comparez ce que le seigneur dit ici et ce que l'apôtre peut éterner citer tout à l'heure dans 1 timotée chapitre 6 là on va y revenir j'ai dit qu'il y a trois choses là bas à dire alors le seigneur dit qu'il sera impossible aux riches d'entrer le royaume qu'au chameau ne passe pas le trou d'une église la bible dit qu'à que les disciples ont été comment étaient surpris parce qu'ils savent que les riches normalement ce sont les gens importants puisque l'argent répond à tout sur la terre mais pas à tout vraiment sur la terre l'argent répond à tout sur la terre mais pas vraiment à tout et même lorsqu'on monte en haut l'argent n'a pas de signification comme on monte là bas l'argent n'a pas de signification ça peut avoir des significations ici j'ai rencontré les gens sur le lit des morts comme ça ils souhaiteraient avoir un rêve mais des milliardaires ils souhaiteraient avoir un rêve pour pouvoir marcher comme tout le monde c'est à dire que si vous lui pose la question je prends ton argent et te donne mes deux rêves il dit oui c'est à dire que donne moi des deux rêves que je marche comme tout le monde même si je n'ai pas cet argent mais ils sont vivants caractéristiques robustes tu pourrais lui dire ça donc à tant qu'il s'arrête sur le lit où la maladie se trouve dans son âme et que les hôpitaux ne peuvent pas détecter de quoi les questions ils souhaiteraient avoir la vie d'autres auront de l'argent comme ça mais on va l'intérêt de manger du sel que tu vas seulement manger tel que tu ne peux pas manger vous allez au restaurant ils te voient comme ça comme un autre n'est pas un prisonnier ici tu as des milliards tu ne peux pas manger tu ne peux pas jouer de ce qui est comme bénédiction et la vie des classes et les bénédictions des ténés qui enrichissent tu vois quelqu'un il est toujours avec ce que vous appellez il faut piquer son doigt pour mettre un peu pour regarder là où ça monte c'est pas tout monté diminue moi le sucre pas vrai frère c'est pas la sorcellerie alors qu'est ce qu'il faut faire il faut faire confiance au seigneur jésus et c'est arrivé au point on a dit qu'il y a la maladie des riches les malades des pauvres et ça dit que si vous êtes pauvres vous êtes chez la richesse à chacun des maladies qui sont attachés que ce sont des riches vous avez vu un pauvre avant les crises cardiaques vous en avez quelqu'un dit on dit oh monsieur intel prier pour un des riches milliardés de ce pays parce qu'il en est le voilà qu'il est parti il fait dans la brasse vous savez que c'est ce que vous vivez ou soulé là il est là des valeurs voilà demandez les parties ces personnes-ci il fait dans tel domaine monsieur votre société a brûlé premier sa vie était au frère sa vie était là bas dans l'entendu donc toute ma vie a été ruinée et vous entendez la confession il est que donc toute ma vie j'ai travaillé ma vie pour rien ces confessions je devais pousser à comprendre effectivement que l'on travaille sur la terre pour des vanités le salomon est restant de la regarder et dit qu'on y voit vraiment comment à quelle vanité j'ai dieu a soumis le fils de l'homme dieu a soumis à la vanité vous sortez le matin personne n'est dit les vies au marché pour dire que venez au marché vous marchez mais une personne vient deux personnes viennent trois personnes et vous finalement voyez il n'y a plus une personne il n'y a plus leur place au passé vous dites mais qui leur a demandé de venir se réunir ici le soir personne ne dit à personne que rentrer chacun rentre vous allez le même marché c'est vide le matin il n'y a pas le rendez-vous à maté à tel un ouvrier ce matin ils sont pleins en tant que quelqu'un vient chacun veste là-bas pendant que tu veste comme ça le bandien de suivi d'approche derrière chacun fait son activité vous voyez et pendant qu'ils font comme ça l'ont à le surveiller dans ces marchés se trouve tout un niveau de tout ça de méchanceté qui se trouve la terre mais tous ont un point commun ils cherchent l'argent un point commun ils cherchent parce que tous ceux qui sont là bas c'est l'argent le tassement qui garde à temps que tu finis à acheter tu veux donner ça compte pas parce qu'il doit le va te conduire à la maison le chargeur qui est là-bas attendre que tu viens tu entres pour que tu entres pour que tu perds le tassement pour que le tassement le paie aussi le bandit lui maintenant déguéter que tu saches que tu as l'argent ou prend ça pas d'argent le policier t'écris pas dans la fouille dit que les temps sont dus gars un peu mal c'est le mot et tu vas me sentir chacun cherche dans son argent tous c'est l'argent je veux vous comprenez à quel niveau l'homme a été rabaissé au bon on a pris la création des dieux les feuilles issus de l'arbre et l'arbre que nous devons chercher l'arbre de la vie de cet arbre là on fabrique un papier le même papier que vous pouvez brûler écrit sur ça 100 francs 200 2000 10 milles on met un net mais te mets le couteau pour que tu lui donnes un milieu de papier tu ne donnes pas il déchite on vend à cause de 10 milles voilà ce qu'il en est à cette cette feuille qu'il est convenu qu'on appelle moyenne d'échange il suffit que quelqu'un montre au pouvoir et dit que cette agence il ne vaut plus rien que tu aies des quantités à la maison ça ne sert absolument plus à rien et c'est cela que nous on court après l'essentiel entre les hommes c'est dit que la puissance de l'amour la fraternité encore encore qu'en afrique si vous pouvez encore en avoir un brin vous en avez encore un brin ici mais il n'y a pas des pertes des pressions que certains a robotisé comme les gens de contenant de blanc ou chacun dans son propre prison sa propre prison il a une prison où il est libre dans la soirée il ouvre sa part des cellules il entre ça tandis que tu as finalement l'agent oui j'ai cité robotise mais deva tenter il finit il va à la maison le soir ils sont encore paris il est seul il ne parle pas au voisin oui qu'est ce que nous avons la dislocation la dislocation mais les animaux dans les champs apprendraient aux êtres humains la communauté les êtres humains regardez le singe la communauté regardez les lions en communauté ça c'est nature là devrait l'enseigner donc je dis qu'est ce qui avait on dit ce mort seulement chacun construit sa maison avait la barrière il entre chez lui il s'ascria les droits ce qu'on appelle la violation des deux messieurs tu viens fait quoi chez moi c'est si c'est grave dans le monde le puis c'est au milieu chrétien c'est au milieu chrétien ça se trouve alors le seigneur dit il sera difficile à un riche d'entrer dans l'eau dans le royaume quand un pauvre quoi un chameau de passeport de l'une aiguille a été tellement surpris parce qu'il croit que les riches peuvent entrer facilement il n'y a pas un an dans le sud dans le ciel qui prend les cfa ou les héros bien l'hiver des lignes jamais on va regarder la marque de l'amour la marque de l'amour on ne peut pas immédiatement quelque chose doit se passer en recours fasciste alors les apôtres ont réalisé que quelque chose sont pas s'est passé avec eux verset 28 nous sommes en marche depuis 19h et c'est 28 qui est semis à lui dire à autre voie frère pierre semis à lui dire voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi oui jésus répondit je vous le dis en vérité une des personnes qui ayant quitté à cause du mois et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou c'était nourrisoire ou sans tu présentement dans ce siècle si des maisons des frères des soeurs des mères des enfants ils étaient avec des persécutions mais c'est la vie et puis va commencer par les règles du premier déni n'est ce pas frère tout ce qu'on ensemble plus de deux ans après cela les disciples ces rencontres qu'ils avaient abandonné tout ce qu'ils avaient à faire effectivement sur les élus au chapitre saint lorsque le seigneur a fait pécher la pote aux pierres avec jean jambique la qu'ils ont tiré le canon les canaux que vous avez ils ont abandonné là bas ils ont marché avec jésus ils sont pas rentrés vendre d'abord c'est qu'ils cherchent toute la nuit c'est qu'ils cherchent toute la nuit cela dit avance toi à nos projets donc les gens ont travaillé toute la nuit des avances jette alors maintenant qu'est ce que avance toi jette le filet vous pêchez le poisson après restez tranquille vous finissez pêcher le poisson je veux que vous mesurer la personne qui se tienne devant nous et qui parle vous cherchez quelque chose toute la nuit vous avez passé la nuit à travailler là dessus c'est votre travail vous êtes dans la spécialité lui n'a jamais fait cela mais il dit va j'ai ton filet tu gènes tu pêches le poisson comme tu n'as jamais pêché étant spécialiste titi ça il reste tranquille après les gens ont abandonné c'est une même chose qu'ils cherchent toute la nuit mesurer bien cela me dit taisy et que lui leur a donné il me dit ok vous êtes satisfait de cela voilà ça si vous voulez en quantité je vous en donne vous êtes satisfait en réalité ce n'est pas le poisson qui cherchait c'est cet homme là qui cherchait puisque si quelqu'un peut dire quelque chose que vous cherchait ça sort ça ne vaut plus la peine d'aller chercher ces choses là il faut chercher celui qui dit ça n'est ce pas frère donc c'est lui qui cherchait en réalité donc le poisson n'essaie rien vu allez parce que s'il vendait le poisson ça finissait là le lendemain devait encore venir chercher le poisson là sans voir non pas vrai frère il suit la personne qui dit sort ça sort et non ils ont abandonné tout les filets le canaux de 150 poissons si maman dit sur le dimanche matin là et qu'il m'envient à you pour aller chercher le poisson en venant ils voient les bateaux là bas comme ça avait le poisson grave il ya quelqu'un il ya quelqu'un et dit non le verset lui dit que si on trouve quelque chose volé c'est pour les sacrificataires et porteur et pas mais on a abandonné la porte pied donc voici nous avons tout quitté pour te suivre abandonné il dit qu'est ce que l'année jésus lui dit en réalité c'est qu'il s'attache à l'abandon mais pas n'importe quel c'est d'abandon l'abandon pour la cause de son réel ici quelqu'un qui est son père sa mère vous avez terrain là bas non pas quelqu'un dit c'est physique non c'est pas spirituel que non j'ai été quitté spirituellement j'ai quitté spirituel magique qui m'en débarrasse m'en débarrasse m'en débarrasse m'en débarrasse m'en débarrasse il ya quatre banques et c'est dans le bar il ya le canet ici là donc je suis lui dit qu'on quitte on s'en débarrasse les dénations du jeu de non c'est que le diable a dit qu'il va te voler j'arrache j'arrache arrache 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 ton succès vous voyez le problème n'est ce pas arrache ton succès arrache ta promotion arrache ça va de l'extérieur pour venir vers l'intérieur jusqu'à lui dit que abandonner 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 mâti je peux le chapitre non un timothée chapitre 6 donc merci merci vraiment pour cette question un timothée chapitre 6 donc à 7,17 l'apôtre dit qu'on recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueillé ça c'est le premier volet parce que le la la richesse fait donner des ailes vous commencez à regarder quelqu'un du haut on ne peut plus venir venir te voir n'importe comment on dit que tu as quitté les clans jusqu'à ce que les gens étaient en classique mais tu marches avec les pleurs le les plantons comme ça souvenez-vous que vous ayez l'agent ça n'ajoute aucune globule bas dans votre notre corps ok ça n'ajoute aucun aucun système de défense dans ton corps tout ce que tu peux faire c'est soigner cette chaîne là qui va plus tard du projet de la grèce ou tu vas dépenser on s'est même agent pour maigrir c'est tout c'est tout ce que tu peux faire et après le jour tu meurs les asticotes et manger encore bien ils grossissent parce que tu avais bien nourri la chair c'est tout ce que tu peux faire tu ne peux plus rien faire avec ça point quelqu'un dit c'est pour l'âge pour l'esprit dit point quelqu'un dit c'est pour l'esprit et je veux vous priez du temps justement méditer sur ce verset 7 du chapitre 6 des galates ce qui s'aime pour l'esprit moins souvent de l'esprit la vie est un être gardée vous ceci donc sachez d'ailleurs de le départ que ce serait plus à ce qu'on lâche et moi pour moi c'est l'âge pour lâcher la corruption et je sais c'est combien de fois c'est donc il y a besoin de méditer la mission pour méditer sur l'autre là celui qui s'aime pour l'esprit moins souvent de l'esprit la vie est un être puis ne nous la sont pas leur fait ce continent nous ne nous la sont pas de faire le bien pour montrer que c'est la c'est une chose physique qu'il a donné dit nous ne nous la sont pas de faire de bien car nous moissons de rang autant le vc s'arrête pas là bas il dit si je vous aime comme ça si nous ne l'achant pas le vc ne dit pas seulement car nous moissons autant qu'on m'en s'arrête là ça veut dire je fais du bien on te fait du mal fait du bien ne dit pas qu'un jour que non non j'essaiement la fesse d'une bonga j'ai toujours fait du bien si de l'effet non ça l'autre s'il ne peut pas à cet instant tu as bloqué la bénédiction parce que tu ne sais pas lequel les personnages viendra devant toi et prendra ce qui va déclencher la chose finalement donc c'est une bénédiction d'être dans la position des données une bénédiction d'être la position des données parce qu'en donnant c'est toi même qui te réforme ta vie te réforme et bien plus la descendance d'après toi c'est pour ça que la bible déclare que j'ai été vieux j'ai été jeune j'ai vieilli je n'ai pas vu le juste quoi fait quoi frère souvenez-vous le juste donc pas d'oeuvre d'abord sans justice sans être justifié il n'a pas dit long il a dit le juste mandiant son plein on dit quoi par la suite à ce verset nous sa postérité on n'imagine pas toujours et quoi non c'est pas cela toujours non c'est pas seulement ça toujours il donne n'est ce pas et sa postérité comment béni quoi pour pour toujours donc non seulement vous donnez vous avez intérêt à donner parce que vous donnez pour vos enfants et vos petits enfants vous en demandez mettre des choses à l'heure active à le compte c'est la bible qui le dit il dit donc je sais que vous n'aimez pas cela mais regardez vos biens dans les yeux il met pas les verts il va vous dire c'est ce qu'il a dit il recommande aux riches de ces présents siècles de ne pas être orgueilleux un lui il dit quoi de ne pas mettre quoi l'espérance donc vous voyez effectivement que si vous ne faites pas attention ce qu'on doit mettre au Seigneur Jésus on le met finalement dans la richesse parce que notre christ est notre espérance madame dans ce cas c'est quoi espérance c'est que c'est quelqu'un ou mieux quelque chose sur quoi on compte pour nous relier au cas où il ya des temps des détresses vous comprenez cela n'est ce pas ok maintenant si christ est notre espérance nous reposons sur lui comme il est moyen de ressusciter je vais ressusciter avec lui quand il va venir partir ça ne dépend pas de ce que tu dis de moi ni ce que quelqu'un va faire parce qu'il a fait cela vous voyez là n'est ce pas alors de la même façon quand le riche il regarde son compte en baril d'un conçu son compte pas et c'est le table quand ça donne pas 4 milliards et c'est tranquille il est à l'aise exactement comme dans celui de lui chapitre de 12 verset 15 où le riche là la lui déclaré ses greniers noté vraiment ça aussi du chapitre de 12 verset 15 suivant le champ d'un homme riche regardez il est riche un homme riche pas qu'un homme qui veut s'enrichir il est déjà riche on dit ce champ avait beaucoup produit dans sa ligue à plus de place pour mettre la récorde il ya lui-même et résonneur en lui même ouvrez comment le synthèse fait des choses le compte rendu de sa vie c'est sûr qu'on a pleuré on a fait le grand deuil on a plus à chercher le successeur mais le compte rendu du ciel est différent frère parce que son histoire que nous on a l'a dit d'accepter du chapitre de 6 là quoi chapitre de 12 la personne sur la terre dans son pont ne savait ce qui s'est passé réellement nous sommes d'accord nous mais à nous dans l'oeuvre des romains chapitre que 15 le verset car la publique là que ces choses ont été écrits pour notre instruction vous comprenez cela afin que nous recevons quoi la consulation que dans les écritures maintenant c'est riche là c'est dit en lui même qu'elle est dans son palais dans sa sa limousine entre les méditer qu'est-ce qu'il avait fait de mon âge de ses récordes personne même celui qui à côté du même ce qu'on dit elle ne peut pas savoir mais le saint explique 10 les pensées et les coeurs il dit ok je sais ce qu'il fait on va casser les grignons va encore faire du premier diamant maintenant tu as de quoi manger dans le gabon si le gabon dit tout en commençant par le congo il n'y a plus de problème qu'est-ce qu'il a dit première première chose insensé insensé vous voyez ce qu'il disait sur le début vous pour être riche fait n'importe comment mais si vous n'avez pas crise vous avez d'abord tout perdu dès le départ insensé c'est-à-dire qu'il a dénagé exactement comme un fou mais si vous regardez sur le plan économie vous avez dit non il fait ce qu'il ya non il dispose bien insensé insensé cette nuit même ton âme et c'est la demande et c'est ce que tu as stocké pour qui tu stockais dans sa peau ok puisque je n'ai pas goûté un seul un seul mais cette chose là on fait chaque fois j'ai mon numéro qui est là moi j'ai ici moi je suis pas là bas qu'est-ce que tu cherches au juste frère qu'est-ce que tu cherches la bible déclarait j'ai fait des cinq mots dit celui qui soit celui qui a juste après j'ai dit quelqu'un de dire j'ai trois immeubles quatre j'ai l'autre là bas au l'autre village et deux dans mon sous sol j'ai cinq voitures fréquentia cinq tu as cinq mains cinq têtes que j'ai la ferrari jusqu'à ce qu'il ya même un pasteur qui a acheté la roue pour son enfant de 8 ans que son anniversaire 4 ans que ce passe pour le cadeau son anniversaire l'autre encore plus fou encore sa maman est décédée il dit que je vais l'enterrer vous êtes c'est que non c'est d'un humeur lâche le humeur c'est quoi dans les 150 millions mais je ne sais pas combien ça coûte il met 200 millions une voiture de luxe il met sa maman à l'intérieur on creuse le grand trou on pousse des dents on veste la terre pendant qu'il fait comme ça là où il en est enterré il ya une tour du du moment là-bas qui souffre après ils sortent ils rejettent la jambe comme ça on dit que non oh 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 on dit qu'il a farroté on a pleuré bien la maman du type ci là il se trouve la même c'est ce que marie a donné sa place à la maman là voilà la folie qu'on peut avoir sur la terre mais l'ascension de dieu sera insensé insensé et donc vous voyez que chacun peut être meurtrier à grande échelle et même à petite échelle la vie déclare que c'est qu'elle est son frère c'est un meurtrier dit non je ne déteste pas ok et dit prouve ton amour envers lui non je ne déteste pas prouve ton amour s'il ne fait pas ça dit qu'a épris au seigneur c'est vraiment génital nous c'est tout c'est un voisin j'étais d'un petit stock vous avez vu le rubilé gardez l'eau s'il est venu dans le groupe à c'est tout les tuyaux un frère on a donné le revenu c'est le plus obéisant les jours et dans la bible déclare donc que nous sommes des sources des bénédictions on doit être des sources des bénédictions et maintenant que votre lumière luise parmi les hommes c'est donc on s'enferme dans les cartes mais je suis allumée du monde j'ai pris j'ai pris je brille faut arrêter les bêtises pour vraiment arrêter les bêtises on n'a pas de manière que brille en criant brille et seulement si tu bris quand tu sors quelqu'un a fait que qui moi quand je travaille c'est la sueur de mon front toi tu brille la frère il n'est pas mettre leur espérance dans les richesses quoi incertain mais ça continue maintenant mais de la maître mais de la maître en dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous enjouissiez on a des qui nous donne ça c'est le maître qui nous donne avec abondance pour que nous enjouissions maintenant plus votre nom que nous veut commandement à ces gens là qu'est-ce il dit recommande-leur de faire du bien stop point quelqu'un dit que si tu es riche la bible dit que le prédicateur dit que tu fasses du bien mais regardez bien regardez bien ce qu'il a dit souvenez vous de ce qu'on a dit dans l'huile des galas chapitre 6 que nous ne l'assons pas de faire du bien car nous moissonnerons autant que nous ne l'assons pas et là il est dit que celui qui s'aime pour l'esprit moissonnat de l'esprit la vie éternelle écoutez bien par rapport au riche et dit qu'on ne dise on recommande quoi les faits d'être allons-y d'être riche en bonne oeuvre d'être riche en bonne oeuvre d'avoir de la libéralité la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide donc en faisant ces choses si on a d'amasser ouais pourquoi il vous dit que c'est dans une position de données vous faites pour vous donc on dit que si le riche en fait comme ça la libéralité les bonnes oeuvres en faisant ça il est en train de d'amasser ainsi ainsi en faisant ces choses-ci en faisant ce qu'il a d'amasser ou ça quoi des trésors quoi un fondement solide afin de saisir la vie éternelle donc vous ne pouvez pas contourner la bible quand il dit c'est mais de l'esprit pour l'esprit vous devez marcher comme ça non frère je t'aime mon frère c'est soit mon dieu tu m'as béni vraiment ce soir que dieu t'es béni pardon que dieu t'es béni mais j'ai pas de quoi j'achète pas de dire vous entendez quelqu'un vient chez vous il s'assoit vous entendez son vendredi c'est vraiment j'ai dit que ma soeur j'ai une révélation cette nuit tu as lu la bible les sept honnets j'ai entendu la voix des sept honnets cette nuit dans le vent d'angoisse c'est pas le tonnerre c'est pas le tonnerre qui fait elle a faim et c'est qu'elle a faim c'est la nourriture physique parce que le bruit la fi physique j'ai eu quelque chose de spirituel là il doit manger point quelqu'un dit sois riche en bonne oeuvre la soeur aussi sang le coquille sang le coquille la brûlée dit non non tu viens de mettre l'eau tu sais que le coquille dit trop au feu ma soeur où vous d'année chope 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 point quelqu'un point quelqu'un point quelqu'un dit mardi mardi soyons vrais en amour et prouvons notre amour le coquille est cuit tu ne fais que mettre l'eau après elle aussi le ventre fait ton gaz va finir il dit non le gaz là il vient d'acheter vous ne comprenez pas que la soeur j'ai dit que ma soeur laisse la bible tombe pas la nourriture ah mon dieu la bible j'ai acheté de vous y est maintenant écoutons très attentement jacques chapitre 2 c'est là où nous sommes n'est ce pas mais gardez-vous à l'esprit un timothée chapitre de 6 verset 17 et 18 c'est qu'on a dit là bas vous savez on doit vous enseigner ces choses vous ne pouvez pas faire autrement on veut vous enseigner ces choses c'est comme vous allez il y a des pasteurs qui ont dit et c'est comme un pasteur j'avais dit vous voyez un pasteur il a j'ai vu un document chez lui et parce que c'est quoi c'est qu'il voit le titre how to raise fonds le titre c'est comment susciter les fonds vous ne donnez pas il vous manipule c'est ce que vous vous donnez après dit mon frère rire donne avec joie tu peux pas donner avec joie ben maintenant on est obligé de vous enseigner ces principes ce que vous comprenez que vous avez intérêt à faire ça votre vie en dépend votre vie en dépend parce que votre capacité à vous relier sur les sources spirituelles dépend exactement et proportionnelle à votre capacité à vous débarrasser les choses du matériel si vous dites ah mon dieu le pasteur a pris tout mon argent c'est lui qui est dans les problèmes maintenant parce qu'il va falloir que lui m'utilise à bivouac qui va s'en débarrasser aussi personne n'a accepté personne n'est accepté en réalité qu'il dit a fait ce nouveau chose d'avouer n'a pas de l'écriture c'est tout ce qui veut aller en haut vous comprenez vous aimez les villes à tant qu'il y aura l'élèvement allez pas près tous les villes vous allez voir qu'il y a des questions sont de donner une ville a choisi l'électricité non je vais m'entrer puis avec les piscines tu peux payer l'eau d'application nettoyer point quelqu'un dit le marégo nous suffit donnez-moi une grande seigneur donnez-moi une grande maison donnez-moi ceci donnez-moi la Bible déclare qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père je m'en vais vous préparer une plate ne vous inquiétez pas que vous n'ayez pas à nourriture il lui l'a dit qu'ici si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffit c'est la Bible frère alors maintenant c'est attaché à la scène d'octurne ça c'est une partie de la scène d'octurne l'enseignement que vous allez recevoir c'est l'enseignement de la scène d'octurne l'enseignement de la scène d'octurne c'est même pas nous sommes fils de Dieu au frère triste et mort nous sommes dans la sanctification dans la sanctification la personne qui parle de sanctification une partie de lui c'est l'amour où je suis bien n'est-ce pas la nature de la sanctification est amour la nature de la sanctification est amour parce que tu ne peux pas dire que tu es sanctifié avec un coeur méchant on ne peut pas faire autrement alors donc gardez c'est un timothée chapitre de 6 verset 17 en esprit mais dans jacques chapitre 2 vous y êtes dans jacques chapitre 2 frère constant tu peux nous lire à partir verset 14 écoutez très attentivement verset 14 mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la loi à la foi s'il n'a pas les oeuvres stop vous avez sur la question vous avez sur la question qui est posée non que mes amis pentecôtistes ça te sert à quoi de dire que tu parles en langue s'il n'y a pas les preuves de cette langue vous pouvez tourner la phrase n'importe comment ça dirait la même chose eh ma soeur j'ai une révélation cette nuit la révélation cette nuit oui une crainte le Seigneur m'a parlé les anges me parlent il y a quatre langues qui sont venus dans ma maison j'ai dit oh seigneur qui suis je pour que tu viens chez moi tu accueilles les anges chez toi les gens pour qui dieu est mort tu ne peux pas les accueillir c'est ce qui sont venus là sont les démons vraiment ceux là qui sont venus ce sont les démons noté a appris à peu de 10 vous expliquez quelque chose d'un chapitre 10 c'est l'histoire de corneille c'est l'histoire de corneille regardez très attentivement dans cette histoire de corneille la bible déclare qu'il avait l'habitude de prier donc vous voyez effectivement la vie pieuse d'abord et dans cette vie pieuse était attaché et ajouté la mise en pratique de la familiarité de l'amour quand un âge est venu chez lui il a fait le compte rendu de ce qu'il faisait sur la terre je les connais ta prière et quoi et quoi frère on fait quoi monter jusqu'à dieu alors je pose la question le parfum que nous dégageons dans notre quotidien avec nos prières qu'est ce qui accompagne notre prière au ciel c'est-à-dire le cri que nous crions des dieux pour attendre l'exhaussement est ce que les uns et les autres qui crient vers nous pour attendre l'exhaussement nous le faisons la bible dit celui qui ferme ses oreilles au cri des pauvres criera lui-même c'est vrai le pauvre dit pardon je vais manger je vais manger son besoin c'est de manger toi tu n'as plus le tu n'es plus atteint tu as dépassé le niveau de la subsistance par le manger il y aura un autre niveau où tu auras besoin peut-être dans un problème avec le juge avec la terre quelque chose de la terre peut-être un problème de maladie et tu vas être tenu avec quelqu'un qui peut résoudre au seigneur dans cette situation ce n'est que toi qui veux m'aider mais quelqu'un qui est aussi devant toi pour dire toi qui es riche là ce n'est que toi qui veux m'aider dans ma situation as-tu pratiqué la miséricorde as-tu pratiqué la miséricorde et donc la guerre déclare dans le chapitre 6 qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez suivi on va vous verser secouer et ça va déborder c'est de ça dont il a dit le parler du seigneur donc prenez comme style de vie la vie de partage que ce soit votre style que ce soit votre style si vous bâtissez votre vie ainsi vous n'aurez pas de tristesse ni des palpitations dans le coeur parce que votre coeur sera bâti sur un fondement sur une bonne relation et maintenant vous allez entendre pour ce qui est du cameroun ou bien des pays africains on dit qu'on a condamné quelqu'un qui avait volé 50 milliards ça c'est un sorcier oui c'est un sorcier dont il a volé 50 milliards tu dis dans la condition la condition il faut qu'on le tue même non c'est un méchant il garde 50 milliards comme ça pour l'allocat avec un million devait goudouiller la route et bien pour ouvrir l'hôpital ça c'est parce que sa paille grand j'étais 200 mille que tu as gardé parce que là le besoin des routes c'est dans les milliards n'est ce pas frère le besoin de ton voisin il veut 5000 et c'est 5000 a suffiré à ses enfants acheter le médicament à ses enfants ouest là n'est ce pas et si cet enfant s'il meurt par suite du fait qu'il n'y a pas de médicaments tu es autant meurtrier comme celui qui a volé 50 milliards vous comprenez ce que ça n'est n'est ce pas alors ça veut dire que avant de nous mesurer pour juger vérifions notre passé vérifions notre entourage vérifions que nous sommes en règle donc vous voyez effectivement que les gens qui sont dans la sphère de la société sont pas les seuls bandits oui pourquoi on a besoin de répéter ce frère on a besoin de répéter ce vous dites non moi j'y souffre trop posez vous la question tout simplement qu'as-tu que je peux multiplier posez vous cette question vous avez le résultat posez la question vous posez bien la question et que vous lisez bien votre bible depuis la genèse jusqu'à l'apocalypse vous allez toujours voir que dieu a toujours pris quelque chose des hommes pour multiplier donne moi ton fils ton unique isaac qui part il donne ou est la frère vous avez vu sa frère il donne moïse descend en égypte le dessin avec un jardin car tu dans la main vous avez sa frère à gédéon 20 euros que va avec la force que tu as vous avez sa frère à l'envoi ces personnes ce qu'ils partent ils vont pas de manger ça peut trois jours donnez les vous même à manger pour ce qu'on trouvera le pont pour 200 déniers n'y a que c'est simple il ya ici c'est un plaisir à partir de là il veut travailler avec le seigneur travailler avec le seigneur à d'occas et le monde à chapitre de neuf donc c'est moi je suis donc aussi moi où on a lavé votre pierre à l'appelé vient voici d'occas est mort qui est d'occas qu'elle compte rendu condom d'elle elle était au milieu des essais dans son témoignage était là les pharisiens à jésus c'est vrai qu'on te tracasse chaque fois c'est vrai qu'on te dérange chaque fois mais cet homme s'il mérite que tu lui fais ça va sauver sa fille il est notre nation et c'est même lui qui a bâti notre temps juste là comme ça dit lève toi jeune fille comprenez ça frère ne dis pas que seigneur au seigneur j'ai quoi j'ai quoi donner il a dit que cette veuve là cette pauvre veuve avant deux pièces elle a donné plus que toute toute personne parce que elle n'a pas donné plus que tout parce que dans son cas elle est maintenant dans la face là il dit parce qu'elle a donné de billes sans subsistance donc elle donne comme ça à la maison il n'y a plus rien ça veut dire que la façon que dieu veut que vous donniez c'est de donner ce dont votre vie en n'est pas ce que vous saisissez si vous donnez parce que votre vie en n'est pas vous donnez les miettes vous donnez ce qu'il a dit les superflux et si vous donnez les superflux ce n'est pas la libéralité on peut continuer frère c'est pas la libéralité ça il dit mes frères que c'est une jeune âge et puis deux j'ai acheté de la vécé 14 mes frères il adresse à qui là et qui ça offrait mes frères dont les chrétiens mes frères que c'est il à un homme de 10 quoi j'ai la foi j'ai une grande fois tu es pris là maintenant tu vas voir ça tu sais à quoi de le dit si tu n'as pas quoi pointe quelqu'un dit la foi invisible les oeuvres de la foi sont palpables la foi invisible certes mais ces oeuvres sont palpables ça dit que j'ai la foi j'étais comme on a vu parce que c'est lui avec l'amour à nos frères j'étais frère j'étais frère j'étais point quelqu'un dit tu m'aimes tu m'aimes prouve c'est comme ça n'est ce pas c'est pas les bisous les mondes et s'enfants ça et même bien plus même les pratiques nous venons là ils en font ces choses si n'ayant pas compris ces choses si ça a mené à ce qu'on construit les ong chrétiens on a construit les orphelinats je n'ai pas demandé qu'on enferme les gens pour les discriminer je veux que là où il manque qu'il y ait un pourvoyeur pour manifester l'amour du pourvoyeur pour manifester l'autre attribut du pourvoyeur je ne veux pas qu'on enferme les gens qui voient c'est un orphelinat vous entendez un chrétien nous sommes en examen j'ai cherché un orphelinat il veut essayer de construire que si jésus vient en examen qu'il sache qu'il a moins une bonne oeuvre c'est pas la façon vous devez vivre ces choses à la manière chrétienne donc de la même façon comme vous respirez l'amour est notre quotidien c'est parce que c'est ici l'amour est notre quotidien vous dites non la chrétienne la vie chrétienne c'est un style de vie vous voyez le style de vie je crois que plaise au seigneur la semaine prochaine va continuer dans ce même thème c'est juste parce qu'il développe et puis c'est ça vous dites la vie chrétienne la marché chrétienne marché chrétien ça se pose que le monde a un style de vie le style de vie chrétienne donc a ses différentes attributs ses différentes manifestations différentes ramifications jésus a dit à ceci je peux finir frère à ceci tous reconnaîtront que vous êtes si vous parlez en langue pardon si vous parlez en langue supportez les grosses bibles vous mettez la croix au coup vous construisez grosse basilique avec la croix en haut allumé dans la nuit il dit vous savez quoi l'amour dont le signe des authentiques croyants bon maintenant il dit que à ceci ce style d'amour tous se reconnaîtront bon maintenant ça dit que si c'est les gens de l'extérieur doivent reconnaître les chrétiens mais dans ce cas on voit la mauvaise yeux il parle de quoi frère les oeufs vous comprenez la bible simplement vous comprenez la bible est simple et vous la comprenez vous comprenez souvent mais vous refusez que j'aime pas la compréhension que c'est où mon esprit qui comprennent la baïa tout ce qu'on dit c'est soit il n'y a pas de parabole il n'y a pas besoin de vie ton esprit pour comprendre parce que quand tu caches la nuit à la maison que ton frère là tu sais que tu as caché c'est parce que c'est ici et l'on dit dans ces j'achète 2,14 il dit mes frères que c'est-il à un homme dit j'ai la foi s'il n'a pas les oeufs continuons à l'étude de la porte de la porte de la porte de la porte donc et du quoi c'est-à-dire que si on te met devant le tribunal de christ tu penses que tu vas t'en sorti avec ce que tu as déclaré c'est ce n'est pas continuons si un frère ou une soeur sont nus et manque de la nourriture de chaque jour point on peut quelqu'un dire c'est pas une parabole c'est la vie pratique voilà donc on dit que si un frère ou une c'est quoi sont nus et de la nourriture de chaque et que ton frigo est congelé il y a des poulets pour 12 mois donc c'est pour le mois de juin l'autre poulets c'est pour samedi c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait la programmation les compartiments de frigo sont destinés à des jours particuliers il y a même l'emploi des temps culinaires que le mardi secondaire mardi secondaire m'écrit sur le nidolais jeudi sur le coquille et la sauce jaune le dimanche dans le tas de l'emploi des temps culinaires il dit tu fais un emploi des temps là ton frère manque de la nourriture de chaque jour ma soeur je vois la gloire de dieu sur toi ton visage brille comme là ce qui brille sur le visage des tiennes c'est le jeune qui l'a fait comme ça c'est le jeune qu'il a rajeuni parce qu'il a tellement gêné qu'il n'y a pas de nourriture dieu l'envoie de toi maintenant pour que tu lui donner un peu de réfléchissement tu es l'amener dans le monde du spirituel alors écoutez la nourriture spirituelle il y a la notifie physique jésus même qu'a effusé et que l'un d'entre vous le dise allez en paix alléluia oh je t'ai béni mon frère et vous rassasie tu te bénisse et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi sert-il amen donc on va utiliser ce langage là lève ta ma soeur dans cette soeur ci à la nourriture cette soeur si lève toi comme ça a commencé oui allons dire cette soeur si à la nourriture elle vient vers elle ne voulant pas demander parce que dans ce principe de non je demande moi il demande moi pas des choses comme ça il faut mais il faut qu'ils fassent les banlieues pour que la personne sache qu'elle a besoin de la nourriture mais elle est là elle entend le ventre de ça je n'ai fait pas le ventre normal ne fait pas pas de la 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 il ya des habitants là-bas qui réclament leur dieu il ya la dette et c'est une dette que d mai en donnée avait fini tout n'est pas jour tourner par jour tourner un jour t'assoir le ventre a dit que donne moi c'est pas ça frère tu m'as dit que tu es satisfait il t'attends à 18h il dit quoi donne moi alors celle-ci n'a pas d'un outil et celle-ci est sa soeur celle-là a cet emploi de temps curiné comme je vous ai dit elle a des réserves dans cette soeur-ci la voix elle dit oh ma soeur vas-y comme vous avez dit l'expression que nous étions bénis quoi abondamment ça c'est les lèvres c'est quoi la bénédiction c'est quoi la bénédiction c'est qu'elle est fait avec les lèvres n'a appelé quoi publiquement c'est le c'est la salutation spirituelle pour placer la grâce de dieu sur cette personne c'est la salutation spirituelle pour placer la grâce de dieu sur cette personne mais là nous nous trouvons dans un problème c'est dont elle a besoin la grâce de dieu est déjà descendu et il se trouve que c'est elle qui garde ça dont elle a fait besoin de bénédiction de dieu ici elle va dire ma soeur je t'ai béni vais vous asseoir et donc la bible déclare ici que si un frère et une soeur sont nus et la nourrité le corporel il manque la nourriture de chaque jour maintenant la intimité on a vu que si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffit mais cette personne si la chose est la stricte nécessité pour la suivi cette personne n'a pas il faut qu'on s'arrange à ce que cette personne c'est ce qui est nécessaire mais si quelqu'un va plutôt se livrer de la cupidité faut le couper rapidement dit la bible c'est parce que c'est ici alors quand c'est ce qui dit que le seigneur t'es béni c'est ce que le langage l'a dit là-bas qu'elle possède quelque chose pour lui donner et dit que dieu t'es béni oh ma soeur hallelujah notre dieu est bon et il dit et ne lui donne pas des quoi il va réchauffe toi soit béni que ton ventre soit rempli et que le dieu d'abraham d'isac et de jacob pouvoir pour tes entrailles là c'est pas là c'est pas le dieu de pouvoir et qu'il veut la phase pratique il faut passer dans la pratique donc il ya la phase où dieu dit dans celui du théronome là dans celui du nombre que c'est ainsi que vous placerez mon nom sur les enfants d'israël et je les bénirai que le seigneur te bénisse qu'il te rende fégon il ya la phase de cela il ya la phase de la mise en pratique c'est à dire que la bénédiction tu as reçu la bénédiction tu donnes donc quelqu'un peut avoir besoin de quelque chose qui dit que non que dieu t'es béni maintenant je vais vous montrer quelque chose et c'est un mal que nous faisons et que nous ne voyons pas romain chapitre 12 c'est pas fini là n'est pas frère c'est pas fini on a regardé le jacques ici à main vous avez permis que j'enseigne n'est pas la phase pratique de l'amour première partie vous y est prenez le temps de lire depuis le verset 3 jusqu'au verset 7 maintenant tu y es mon cher romain chapitre 12 tu y es ok tu pourras tu pourras lire plus que cela avec la tonation plus que cela ils ont à partir du verset 8 écoutez doucement verset 8 allons-y et celui qui est et celui qui exhorte à l'exhortation que celui qui donne le face avec libéralité vous avez entendu ce qu'il dit que celui qui quoi celui qui donne le face comment avec libéralité ce qu'on a dit dans un timoté j'ai plus de 6 n'est ce pas continuons que celui qui prévient le face avec zel oui que celui qui pratique la miséricorde le face avec joie oui que l'amour soit sans hypocrisie stop vous pouvez souvenir ça frère des versets comme ça méditez-y que l'amour soit sans hypocrisie c'est pas fini on y va et le mal en horreur oui attachez-vous fortement au bien vous entendez frère continuons par amour fraternel par pourquoi fraternel oui soyez plein d'affection les uns pour les autres alors c'est que c'est ceci ferme ses entrailles malgré que ça ne dit pas quoi son amour n'est pas vrai pas vrai au massage et m que j'étais bien et tu étais cherché j'ai prié pour toi c'est que j'ai pris pour toi tu dis que j'ai exaucé au travers de toi vous comprenez et tu as conseillé ma béné sa l'élection continue mon cher est utilisé de prévoyant de prévenance et récent procouer ayez du zèle et non de la paresse oui soyez fervent d'esprit oui j'avais le seigneur écouté réjouissez vous en espérant oui soyez patient dans la fête dans l'affliction oui persévérer dans la prière oui pourvoyer aux besoins des saints soulignés c'est un commandement oui ou non donc après avoir enseigné la règle de l'amour il a érigé cela en commandant vous voyez au pourvoyer aux frères j'ai découvert que je suis dans le maître la grâce c'est quoi la prophétie selon l'analogie laisser l'esprit vivons d'abord après la pratique qu'est ce qui prophétie selon l'analogie de la foire regardez pourvoyer aux besoins des saints dont les saints ont des pourvoyés alors si les saints ont des besoins et le saint-esprit dit pourvoyer il a donné ce à quoi on peut on doit pouvoir c'est à dire que c'est dont les saints ont besoin c'est tout dans d'autres entre les mains d'autres saints parce qu'il dit pourvoyer aux besoins des saints vous avez de quoi pouvoir c'est parce que vous comprenez donc arrêtez de dire mon frère que le saint et bénisse posez vous la question en quoi est ce qui peut venir dans la vie de ses frères c'est être une bénédiction pour cette frère c'est pour que ma vie aussi soit une bénédiction c'est ce que vous devez poser des questions ah que dieu te bénisse que dieu te bénisse maintenant supposé maintenant regardez ce qu'on a dit là bas je vous pose une question simple quelqu'un qui a un don de guérison vous vous êtes malade écoutez je vais couvrir toute votre attention je crois qu'il faut qu'il prenne deux personnes mes frères de l'éveil vous doit vivre et v et toi aussi lève toi toi aussi mon cher lève toi donc voici quatre personnes deux de ce côté ci et deux de ce côté ci ce frère ci a un don de guérison celui-ci qui est frais est un riche personne qui qui fait dans la dans le café et le cacao dont il a l'argent qui le veut ou pas il se trouve quelqu'un qui est dans le besoin matériel il veut les finances celui-ci à son ventre qui dérange chaque fois vous comprenez donc le ventre se dérange chaque fois une cause des problèmes de santé donc celui-ci les deux ici qui sont dans le besoin les besoins se trouve là-bas sommes d'accord c'est que celui-ci il n'a pas les voir celui-ci parce que s'il lui donne un cacao ça ne se résout pas le problème c'est ici qui va se diriger ça dit que le besoin de celui-ci se trouve dans ses dames et celui qui a besoin de guérison celui qui a un don de guérison c'est sa solution il a il a sa solution celui qui a besoin matériel celui-ci qui a besoin de finances la personne qui est dans le finance en crise il a sa solution maintenant écoutez bien je vais prendre les gars des finances vous comprenez ce qu'il en est celui-ci vient dans son bureau il dit que mon frère c'est comment il dit que le ténère règne c'est pas la question qu'il lui a posé il dit que dieu est sur le trône il est sur le trône depuis le trône il est au contrôle vous riez c'est pas ce que nous faisons chacun de vos frères le pourquoi en regardant même son abîmement doit savoir que je ne vais pas les deux habillements qui a ici le riche et là et là ça donc il ya un problème notre frère c'est doit commencer à prier par l'esprit dans le coeur pour savoir quel est le besoin de son frère seigneur qu'est ce qu'il doit faire mon frère sans que celui-ci n'ouvre la bouche discerner le besoin des autres maintenant ce que le frère se fait c'est qu'il faut nous parler dit ah je me rappelle quand j'étais en france j'ai vu telle chose celui-là dit que tu m'as seulement c'est ce que celui-ci dit dans son coeur tout ce que vous allez parler vous allez parler maintenant il a de réfléchir seulement c'est qu'il va faire ça tout autant il va envoyer la main dans la France et tous les trucs là ça ne l'intéresse pas parce qu'il ne peut pas commencer à faire le passeport mais quand celui-ci fait m'a dit que frère j'ai des coups de fil à faire oui oui il bouge un peu dans la chambre oui oui j'ai dit que 5 millions le frère dit ça va sortir aujourd'hui quand il entend les millions son coeur bas il passe d'ici côté c'est parce que s'il me donnait même 100 milles là-bas je vais réussir ma vie maintenant quand le frère s'il sort il espère toujours dit bon mon frère j'ai pas c'est pour dire quand il dit mon j'ai pas c'est pour dire s'il te plaît arrêtez les discours donc moi c'est pourquoi il suis venu là il ne le fait pas après dire frère que dieu te bénisse cette bénition s'il ne peut pas aller sur lui c'est-à-dire qu'il le salue il est que dieu te bénisse c'est ce que jacques-andré reprocher c'est ce que nous faisons parce que c'est un plan matériel maintenant quand celui-ci vient celui qui a la maladie vient il vient vers celui qui a un don de guérison s'il dit que dieu te bénisse qui sera guéri là parce que le don de guérison est là pour sa solution c'est la même chose avec le plan matériel mais très souvent vous dites ah non que dieu te bénisse sans lui donner le matériel mais pour l'autre aussi quand celui-ci dans le besoin il veut qu'on prie pour lui je veux que tu prie pour moi ça c'est ce que je vais dire c'est ce que c'est ce que c'est lui même quand il aura besoin peut-être il a la chaude piste il couvre celui-ci là maintenant il sort l'argent parce qu'il veut que je te donne mon don tu me donnes mon don ça devient l'échange c'est parce que vous comprenez celui-ci quand celui-ci c'est le marchandage maintenant des dons quand celui-ci voit que cela l'agent parce que ceci vient que mon frère j'ai marché pas toujours la poisse à l'éminaire duro des frères même c'est vraiment pas toi prix pour moi pour ça marche la personne si cette personne s'est venu l'a pris l'autre c'est qu'elle est venu ceci est venu il ne savait pas combien chez les serviteurs les mains il ne te reçoit pas il te renvoie jusqu'à ce que tu t'es fatigué parce qu'il n'a pas l'argent vous avez vous avez vu ce qu'il a d'arriver la fois qu'il dit ceci dit souvent on ne peut pas les sauver c'est ce que nous trouvons dans le corps de christ aujourd'hui alors quelqu'un qui a la liberté ne peut pas dire à quelqu'un qui a besoin de la liberté que que le soigneur te bénisse avec sa bouche sans donner la liberté de la même façon que celui qui a besoin de l'enseignement ne peut pas dire que le soigneur te bénisse sans recevoir la prédication c'est la prédication qui sort ici qui n'est pas béni là-bas parce que vous dites oh mon frère toi ta prédication m'a béni selon ce qu'il lui l'avait il t'a donné si il gardait sa prédication aussi il dit que dieu t'es béni tu vas avoir la connaissance lui il avait la connaissance de la parole il t'a donné parce que ça s'ouvre celui-ci a les dons de guérison il a prié pour que ta maladie cesse toi aussi quel est le point quelqu'un dit quel est le problème l'agent au juste mais vous asseoir que Dieu bénisse vous voyez que l'agent pose problème n'est-ce pas donc on est assez longtemps comme ça parce qu'on nous a entraîné c'est que le diable a dit qu'il va t'est volé jara 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 oui comment frère frère japonais c'est quel est le frère comme ça qui ne sort pas ok mais on va activer maintenant d'accord on va activer dit j'ai donné j'ai donné je donne et je sais vous non pas je donne je donne dit je donne ce que le diable a dit que je veux conserver je donne je donne je donne pour les contraire des cantiques c'est qu'antique allons-y c'est que le diable a dit que je veux garder je donne je donne je donne je donne, donne le succès, donne l'argent. Vous savez, dans la dernière fois, on disait que j'arrache, j'arrache, arrache ton mariage, arrache. Même ton frère, c'est ta soeur, arrache ton mariage. Donc, on vous assure même d'arracher le mari de quelqu'un. Oui, mon cher. Des prévenants réciproques. Ça veut dire que quand chacun soit prudent pour ne pas heuter l'un à l'autre. Veillez sur cela pour qu'il n'y ait pas d'antagonisme. Vous êtes avec nous ce soir. Et la Bible déclare, conclue là-bas, dans ce livre de Jacques, que comme le corps, sans esprit est mort, mais sans âme est mort, ainsi est la foi sans les œuvres. Non, non, ça fait longtemps que je suis dans la foi, j'ai pris. Tu veux pas que moi m'en joues à maigrir, tu peux maigrir comme ça dans le rien, dans le néant. Donc, si tu aimes quelqu'un, tu dois prouver. Vous me suivez, frère ? Ouvrons le titre dedans. La prochaine fois, même si vous ne venez pas, je vais vous attendre quand vous allez venir, je vais vous enseigner ça. Titre chapitre 3. Titre chapitre 3. Ça fait presque deux heures de jour, je vous ai gardé, donc je vais vous laisser me donner. On a lu un des motos aujourd'hui. On a dit, ah mon frère, ah j'ai tellement. Tu veux pas savoir comment j'ai pensé à toi ? Pensez à tous les pauvres voisins quoi ? Tu veux nous voir, c'est ton phare, c'est ta femme. Donne-lui ce que tu as. Donne-lui ce que tu as. Donc quand vous allez rentrer ce soir, commencez à méditer. Regardez chez vous. Dites, Seigneur, qu'est-ce que tu as transmis que je dois donner à quelqu'un que je garde dans cette maison ? Au test là, il est donné. Au test, il est donné. Quand vous allez rentrer, faites cela. Faites la rétrospection, vérifiez votre maison. C'est que vous allez, vous voyez une femme, elles vont marcher sac vert, elle achète, sac rouge, elle achète. Tu dis ça, c'est pourquoi ma soeur, quand j'ai mari, il porte la souci verte, je porte le bleu, le sac bleu, je mets le foulage, je casse la couleur avec le bleu. Je casse la couleur avec la robe jaune. Tu casse la couleur. Un, sac, deux, sac, trois, sac, quatre, sac, cinq, sac, six, sac, deux, talons, trois, talons, quatre, talons, t'es dit, c'est quoi ? Il dit ça, c'est, j'ai marié avec elle que j'associe. C'est l'association de mon idée. Allons-y ici. Petit chapitre 3. Petit chapitre 3. Le verset 8, qu'est-ce que ça dit mon chef frère ? Cette parole est certaine. Écoutez très attentivement. Oui. Et je veux que tu affirmes ces choses. Comme je sens de le faire, pas vrai ? Oui. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Stop. Qui sont ceux qui ont cru à Dieu ici ? Dieu, mais c'est que tout le monde dit qu'il a cru. Alors, on dit que cette parole-là est certaine, que je vous affirme ça. Que comme vous avez cru là, vous avez une deuxième étape. Appliquez-vous. Quand on dit de l'appliquant, on vous dit, les enseignants disent aux enfants que soignent tes Écritures. Il faut qu'ils soient plus prudents. Il va doucement pour ne pas rater, ainsi de suite. Appliquez-vous donc. Vous devez mettre des retouches dans votre foi. Vous devez mettre des retouches dans votre marge. Il dit, appliquer que ceux qui ont cru s'appliquent à fait quoi ? À pratiquer des bonnes œuvres. Pas d'un peu qu'à des bonnes œuvres. Puis il dit que voilà. Oui. Voilà ça qui est bon et utile aux hommes. Voilà. Ça dit que, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ça dit, laisse le bavadage. Qu'est-ce qu'il a dit ? Donc, quand tu as cru, applique-toi à pratiquer quoi ? Les bonnes œuvres. Non, 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 on n'a pas sauvé par les œuvres. Le stade n'a pas les œuvres. Tu es sauvé, oui. C'est que tu as le premier état qui a accompli. On n'a pas dit que tu es... Il n'y a aucun verset qui dit que tu es sauvé par les œuvres. Personne n'a vu que tu es sauvé par les œuvres. On dit que si tu es sauvé vraiment, ta vie va se suivre dans les œuvres. Est-ce que la Bible déclare ? Dans nulle part personne, il n'y a pas de discussion que quelqu'un dit qu'on est sauvé par les œuvres. Ou bien en faisant comme ça qu'on est sauvé. Parce que dans tous les versets qu'on allait lire, on parle d'abord du domaine spirituel, de la justification, de la foi, puis la mise en pratique de la foi. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas ? Il dit qu'on affirme cette chose, que ceux qui ont cru comprennent qu'ils ont une manière de vivre. C'est ce que la livre d'Ephésiens chapitre 2, verset 10, il dit que nous sommes son ouvrage. Il a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous y êtes ? Le verset 14 de ce même livre dit quoi ? Écoutez tout attentement. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc nous sommes à l'école de l'apprentissage, de la mise en pratique de l'amour. Bonne soirée. C'est quoi Dieu vous bénisse ? Amour de Dieu, un amour insondable. Soyez unis à Christ. Quel amour ! C'est quoi Dieu vous bénisse ? C'est quoi Dieu vous bénisse ? C'est quoi Dieu vous bénisse ? Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez unis en Christ. C'est quoi Dieu nous a aimés ? En faisant un sacrifice, c'est-à-dire que nous devons donner la volonté. C'est quoi Dieu vous bénisse ? C'est quoi Dieu nous 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 bénisse ? Nous qui nous disons aux chrétiens C'est là notre honte Aïe 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 Le soulard n'aime pas boire Sans éviter son frère Le rosicricien s'entraide entre eux Mais les chrétiens cherchent toujours à se diviser Voilà qui est bizarre mes amis Vous avez multiplié les non-cons si cela donnait la vie Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes Et dans chaque groupe on trouve un corps de division Mais tous vous prêchez l'amour Alors c'est quoi ? Quel amour ? C'est quel amour ? C'est quel amour ? Soyez unis en cri Si vous êtes des enfants de Dieu Soyez unis en cri Si vous êtes des enfants de Dieu Soyez unis en cri Si vous êtes des enfants de Dieu Soyez unis en cri Soyez unis en cri Soyez unis en cri